On entendait seulement des cris indiquant qu'il y avait une menace d'infiltration. On voyait aussi des cadavres de soldats. Ils savaient que le fantôme allait arriver, mais le fantôme était déjà apparu derrière lui. Avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils ont été tués. Cet homme s'appelle Gu Cheng, et on lui a dit d'accélérer. Il a juré à Su Hang de protéger sa femme et sa fille, mais ses actions ont entraîné leur mort. L'organisation ne manquera pas de venger leur mort. Il a reçu l'ordre de revenir immédiatement. C'était la première fois qu'il s'excusait de ne pas avoir suivi les ordres. Il a ensuite jeté l'écouteur et s'est éloigné. L'homme aux cheveux blancs semblait un peu soulagé que lui et le fantôme se soient enfin rencontrés. Ils ont cherché dans 8 pays, 16 villes et 23 pistes. Et finalement, ils ont trouvé cet homme. L'homme a demandé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite ? Pense-t-il à le tuer ? Il a gentiment expliqué au fantôme que des changements étonnants se produisaient actuellement dans ce monde. Mais il ne pourra pas les voir de ses propres yeux. Bien qu'il n'ait pas son pareil en matière d'arts martiaux, hélas, toutes les choses ont une fin. Mais la balle ne l'a pas atteint. Mentalement, il s'excuse auprès de Su Hong de ne pas avoir pu s'occuper de sa famille. Mais au moins, il vengera leur mort. Mais il n'a dit au revoir qu'à Gouchang. Il n'a même pas réalisé ce qui venait de se passer. Soudain, il s'est réveillé en entendant que Su Yuan criait qu'il avait acheté la mauvaise chose. Il y avait un point devant son visage. Il ne s'est pas laissé frapper et a donné lui-même un coup de poing. Il a alors abattu l'homme. Le blond voulut s'opposer. Après tout, il ne comprenait pas le comportement de Su Yuan Yu. Mais il le laissa faire. Il était prêt à lui donner un coup de poing. Mais soudain, ils sont interrompus par une fille qui parle de Su Yuan en train de frapper quelqu'un. Ils les ont regardés avec stupeur. Le protagoniste ne s'est pas du tout rendu compte de ce qu'était cet endroit. Il n'est clairement pas dans le quartier général d'une organisation terroriste. Il s'agit certainement d'une sorte de délire. La dernière chose dont il se souvient est sa mort. Mais soudain, dans son esprit, il a vu les souvenirs d'une autre personne. Ce garçon s'appelle Su Yuan et a 17 ans. Il vit dans la ville de Lingyuan. Ses parents sont morts il y a trois ans dans un accident de voiture. Et c'est sa tante qui l'élève. Depuis, il est battu. C'est une vraie poule mouillée. Il fréquente un lycée d'une troisième ville. Ses notes sont médiocres et ses camarades de classe le méprisent. Mais ce sont ses propres souvenirs. Il se rendit compte qu'il était en fait dans le corps d'une autre personne. L'homme lui a tendu la main, lui demandant ce qu'il avait fait. Mais Su Yuan l'a frappé au visage avec son pied. C'est comme s'il avait été remplacé. D'abord, il frappe ses camarades de classe. Et maintenant, il ose frapper son professeur. A-t-il oublié qui il est ? Il explique que son nom de code est Gu Cheng, qui est un combattant d'une unité secrète d'élite. Indicatif d'appel fantôme. Il a apparemment décidé de faire une blague dans cette situation. L'homme a donc décidé de la répéter pour ceux qui ne comprennent pas. Jong-Kui viendra lui donner 33 malheurs. L'enseignant lui a alors demandé de signaler rapidement son comportement au comité de discipline. Il a demandé l'autorisation de poser sa candidature, car il ne savait pas où se trouvait le comité. Le professeur a commencé à se mettre en colère, disant qu'il était sur le point de se tenir devant la porte principale de l'école pour faire savoir à tout le monde qu'il était un imbécile. Les filles voulaient aller rapidement voir ce qu'il y avait à la porte. Certains ne savaient pas qui était ce type, ni ce qu'il faisait. Mais d'autres ont découvert qu'il s'agissait de Xu Yuan, un élève de 3ème année. Elle a entendu dire qu'il avait été puni pour avoir frappé un professeur. C'est pour cela qu'il est cela. Des rumeurs circulaient sur le fait qu'il épiait les toilettes des femmes et que les filles se changeaient. C'est dégoûtant. Il se rendit compte que ce corps était très faible. Il ne peut même pas se tenir debout correctement. Il est dans le corps d'un autre et d'après ses souvenirs, nous sommes en l'an 2021. La femme de Su Hang sera tuée l'année prochaine. Et il se souvient qu'elle vivait dans une ville appelée Lin Yuan. Il leur envoyait de l'argent pour leur éviter des ennuis. Mais comme ils ne lui faisaient pas vraiment confiance, ils ne savaient pas vraiment comment les retrouver. Et maintenant, il n'est même pas Gu Chong. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qui s'est passé en fin de compte. Le professeur fut surpris de voir que Xu Yuan était toujours là. Il a indiqué qu'aucun nouvel ordre ou directive n'avait été reçu et qu'il continuait donc à se lever. Le professeur lui a demandé s'il avait toujours été aussi dérangé ou si cela venait juste de commencer. Tout le monde s'était déjà dispersé il y a une demi-heure. Il lui a donc dit d'arrêter de faire l'idiot et de partir. Il est parti. Sa nouvelle maison est un peu comme ça. Il y avait une fille à vélo qui ne pouvait pas s'arrêter. Et juste sur la route se trouvait le Xu Yuan. Un rocher a fait tomber son vélo et elle a volé droit sur le protagoniste. L'atterrissage a tout de même été douloureux. Ensuite, elle a vu un enfant couvert de sang. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait frappé un homme. De plus, c'était son camarade de classe. La jeune fille se demande s'il est encore en vie. Mais il s'est relevé comme si de rien n'était. Elle lui demande s'il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il ne doit pas s'inquiéter car elle a une famille très aisée. Et comme elle a fait l'erreur, les factures ne sont pas un problème. Xu Yuan lui répond que c'est bon et la laisse aller où elle veut. Elle a remarqué qu'il saignait du nez. C'est de sa faute. Elle voulait rentrer chez elle à vélo avec ses camarades de classe. Mais elle n'avait jamais appris à le faire jusqu'à présent. Il a répondu qu'il n'y a pas de mauvais soldats dans ce monde. Il n'y a que des perdants paresseux. Elle ne sait pas du tout de quoi il parle. Il a alors commencé à s'approcher d'elle. Elle lui a demandé ce qu'il allait faire. Avant qu'elle ne s'en rende compte, la jeune fille avait disparu. Il est impératif de retrouver Sacha. Avec son physique frêle, elle laisse la seule à savoir se mettre dans le pétrin. Soudain, elle entend le gars crier qu'elle doit garder le rythme. D'abord le pied gauche, puis le pied droit, l'un après l'autre. Elle ne doit pas oublier son équilibre et doit faire un autre tour de piste. Elle était complètement déconcertée. La jeune fille s'est immédiatement approchée d'eux. Elle leur a également demandé ce qu'ils faisaient ici. Sacha a répondu qu'elle se débrouillait bien. De plus, elle semblait avoir appris à faire du vélo toute seule. Tout cela grâce à cet homme dont elle ne connaît pas le nom. La jeune fille répond qu'il s'agit de Xu Yuan, son camarade de classe. Sacha lui a demandé si elle le connaissait vraiment. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une ordure et d'un salaud. Dire qu'elle le déteste, c'est ne rien dire. Mais elle l'a tout de même remercié d'avoir appris à Sacha à faire du vélo. Mais maintenant, ils doivent partir. Sacha, lui, avait besoin d'un moment. Il a remercié Xu Yuan pour la leçon. Toutes les personnes qu'elle a rencontrées auparavant avaient son constamment peur qu'elle ne se casse quelque chose. C'est pourquoi, ils étaient toujours trop indulgents et ne la laissèrent pas faire quoi que ce soit de dangereux. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'elle assistait à une séance d'entraînement vraiment stricte. C'est aussi la première fois qu'elle a le sentiment d'avoir appris quelque chose. Xu Yuan se demanda de quoi elle le remerciait. Après tout, elle avait tout fait toute seule. Il dit au revoir à ce combattant tenace. Ce type n'est pas du tout ce qu'on dit de lui. Soudain, quelqu'un a attrapé Sacha ? Ils l'ont tout de suite remarqué. Sacha a dit à Xu et de ne pas la poursuivre, mais de courir directement vers son père. Il a immédiatement reconnu le nom Xu et... Par la suite, il a commencé à remarquer qu'elle ressemblait à son père. Derrière elle, un homme voulait la frapper avec une batte. Mais le protagoniste ne s'est pas laissé faire. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait frappé un motocycliste d'un seul coup de pied. On n'a pas le temps de penser à la moralité. Elle devrait aider Sacha. Xu Yuan a voulu l'aider. La jeune fille l'a remercié. Mais cela ne le regardait pas. Il ne peut pas se permettre d'intenter un procès et de s'exposer seul à ce genre de danger. La sécurité de la jeune femme est aussi sa préoccupation à partir de maintenant. C'est Mou l'embarrasse. Elle lui demande qui il va défendre là-bas. Il pense juste qu'elle ne sait pas conduire une moto. C'est pourquoi Xu a accepté. Ils arrivent à un bâtiment abandonné. Xu et lui demandent s'il n'est pas curieux de savoir pourquoi des écolières sont volées en pleine journée. Xu Yuan répond que sa famille a de l'argent. D'habitude, elle est toujours prise en charge par un chauffeur privé après l'école. Mais aujourd'hui, elle a réussi à se faire conduire à bicyclette. La jeune fille commence à se reprocher de ne pas avoir pu l'aider. Mais son personnage principal lui a dit de ne pas se prendre la tête avec ça. Cela l'empêche de réfléchir à un plan. Xu essaie complètement mépris sur son caractère. Ensuite, il lui a dit de rester ici et d'attendre. Elle se demande ce que fait Xu Yuan. Il a commencé à se débarrasser discrètement et rapidement des gens. Xu ne comprenait pas comment il pouvait comprendre ce qu'il fallait faire. Ce qu'ils ont dit à propos de l'agent spécial doit être vrai. Elle décide de le poursuivre. Les trois hommes regardent la jeune fille. C'est comme si elle regardait sans crainte. L'homme lui demande si elle a complètement perdu sa peur. Sacha a demandé de quoi elle devait avoir peur. Pour un imbécile, il est évident qu'elle a été kidnappée pour de l'argent. Et sa famille a de l'argent. Ils n'ont pas à s'inquiéter du montant de la rançon. Tant qu'ils ne touchent pas à la fille, elle peut être sûre que son père ne donnera pas l'alerte. Qu'elle demande comment elle peut garantir une telle chose. Le principal point de friction de son père préféré était sa sécurité. S'il y avait une alarme, ils seraient en colère et voudraient se défouler sur elle. Ils n'auraient qu'à la ramener saine et sauve, toucher leur rançon et les laisser repartir. Et tout le monde reste à sa place. Sinon, si elle continue à être intimidée, ils ne sortiront probablement pas vivant de cette histoire. Est-ce vraiment ainsi que son père lui a appris à parler ? Sacha a répondu qu'elle voulait rester en vie et qu'il voulait de l'argent. Ce n'est pas un mauvais marché. Et pendant que nous parlons de l'affaire, elle aime à dire que diriger une entreprise est aussi simple que de respirer. Il n'y a rien de mal à une collaboration agréable. Soudain de la fumée les enveloppes, il n'entendait que les gémissements de douleur des autres personnes. L'homme décide d'intervenir. Su Yuen le remarque et tente de bloquer le point. Elle n'aurait jamais pensé que ce type était aussi cool. Les autres personnes qui l'entouraient ont également été assommées. Su et Briggs sont apparus derrière elle, lui demandant si elle allait bien. Elle demande qu'on lui explique comment ils sont arrivés ici. Mais ils en parleront quand ils sortiront. Mais soudain, ils ne remarquèrent pas la chute de Su Yuen. Apparemment, ils gardent l'espoir de pouvoir sortir d'ici. Comme il était inattendu de recevoir quelques coups de poing de la part d'une bande de gamins fougueux, il a crié Su et s'est mis à courir. Il a ensuite immédiatement attaqué l'homme. Même si le garçon était mort, il possédait une technique de combat de premier ordre. L'homme se surprit à penser que son style de combat lui rappelait quelqu'un. Il a demandé qui était l'enfant. Le protagoniste a répondu qu'il était un collégien ordinaire. Il s'est rendu compte que la capacité de ce corps était déjà à sa limite. Fantôme l'avait blessé une fois, il y a longtemps. Mais maintenant, il n'est plus seulement un kidnappeur, il est le diable. Et maintenant, il a enfin une chance de combattre le garçon fantôme. Il peut nourrir son démon intérieur. Il informa le gamin que cette technique de combat lui était douloureusement familière. Et le protagoniste a esquivé ce coup de poing. Ils ont tous poursuivi leur combat. Et maintenant, le gamin est coincé. Mais quelqu'un a frappé l'homme. C'était tellement, et en lui demandant ce qu'il faisait, il se demandait pourquoi elle était encore là. Elle devrait partir d'ici le plus vite possible. Elle a la tête sur les épaules. Il n'a pas à lui dire ce qu'elle doit faire. En outre, il n'est pas d'usage dans la famille d'abandonner un camarade en détresse. Il pensa immédiatement à son ami, qui avait dit que les Suzes n'abandonnaient pas les leurs au combat. Après la mort de la Dryade, il s'est juré de ne plus jamais mêler les autres à ses problèmes. Il ne voudrait jamais mettre sa fille en danger. La jeune fille a parlé de sa capacité à se protéger. Elle a promis à son père que pendant son absence, elle prendrait soin de ses proches. Il a décidé de les aider à y faire face. L'homme a commencé à attaquer la jeune fille. Le protagoniste a appris la technique secrète du combat à main du Suhenga. Même si elle avait bloqué son poing, il l'avait quand même repoussé. Le type lui a crié d'utiliser le rideau King A. La jeune fille ne comprenait pas du tout comment il pouvait connaître le nom de la technique secrète de sa famille. Elle lui a donné un coup de pied. Ensuite, le protagoniste a utilisé une poignée de pierre. La jeune fille lui assène un coup de coude à la tête. Essaye-t-il vraiment d'entrer dans sa vie de cette façon ? Il lui a dit d'utiliser les branches fortes pour sauter. Elle pensa au fait qu'elle aimait même entendre ses ordres. Ensuite, il a utilisé une prise papillon. Le jeune lui a dit d'utiliser des cornes de taureau. Après quoi, ils se sont tous deux dirigés vers le commandant. L'homme ne pouvait même pas imaginer qu'il venait d'être battu par deux écoliers. Il a l'impression que le temps s'est retourné contre lui. Pour une raison ou une autre, la jeune fille avait l'impression qu'il ressemblait à son père. Le protagoniste pensait seulement qu'il était une vraie mauviette. Car même avec ce corps, il ne pouvait protéger personne. Sacha a commencé à le frapper pour l'avoir kidnappé et pour l'avoir menacé. Si elle l'avait voulu, elle l'aurait enfermé jusqu'à ce que mort s'en suive. Elle est ensuite tombée elle-même. Une voiture se précipite déjà vers eux. C'est le père de Sacha qui a apporté l'argent. Il a dit qu'il donnerait tout, à condition que cela ne nuise pas à sa fille. La jeune fille a immédiatement dit à son père qu'elle était là. Et celui-ci a déposé la valise d'argent pour aller la voir immédiatement. « Elle a fait peur à mon père ? » Après tout, il avait dit à plusieurs reprises que les gardes étaient-ils présents pour sa propre sécurité et qu'il ne fallait pas les tromper. Maintenant, il doit s'expliquer avec sa mère. Sacha a répondu qu'elle avait des gens qui pouvaient s'occuper d'elle, à savoir ses camarades de classe. Il a vu les hommes meurtris. L'homme informe donc David que l'endroit a besoin d'être nettoyé. Quinze minutes plus tard, l'homme n'a pas de mots pour exprimer sa gratitude. Sans ces deux hommes, il ne veut même pas penser à ce qui aurait pu se passer. Elle a demandé à l'oncle Ro d'arrêter. Sacha est son amie la plus proche et elle est toujours prête à lui venir en aide. D'ailleurs, le Yuan les a aidés cette fois-ci. Il a également remercié Xu Yuan du fond du cœur. Sacha ne se sent pas à l'aise sous sa tutelle constante. C'est pourquoi il lui a proposé de prendre en charge la défense de Sacha dans l'enceinte de l'école. Bien sûr, il paierait pour cela. Mais les seuls qu'il protégera sont Xu et sa mère. Elle a immédiatement voulu donner un coup de poing à ce connard, mais il a esquivé. Les filles décidèrent de quitter cet endroit. Xu Yuan pensa au fait que cette fois-ci, il avait une réelle chance de protéger la fille de Xu Ang. Ce serait désormais le sens de sa vie. L'homme se tourna vers Xu, disant que l'heure n'était plus à l'enfantillage et que sa famille s'inquiétait déjà pour lui. Il lui a donc proposé de l'emmener. Il a remercié, mais a tout de même décliné l'offre, car il avait quelques affaires à régler. Il est donc parti en moto. Il était sûr que ce garçon n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. S'il commençait à travailler pour lui, ses affaires augmenteraient. Il a laissé la moto et a écrit dessus qu'elle devait être apportée aux objets trouvés. Il s'est ensuite rendu dans la direction où se trouvait la maison de Xu Yuan. Mais il y avait déjà un groupe de gars qui l'attendait là-bas. L'homme blond ne s'attendait pas à ce que Xu Yuan paie ainsi pour sa gentillesse. Il a fait remarquer au frère Hu que c'était l'homme qui avait besoin d'une leçon. Ce jeune doit être nouveau. C'est pourquoi il a décidé de faire connaissance. Frère Hu est le chef de ce quartier. Où faut-il vraiment lui expliquer en détail ? Maintenant, il devrait se mettre à genoux et lécher les bottes du vieux Hu. Et peut-être qu'il l'épargnera. Ou au moins, il lui restera ses membres. Il semble qu'ils soient tous venus ici dans le but de le punir. Et comme il est plutôt traumatisé en ce moment, vous pourriez être en mesure de réaliser votre intention. Mais au lieu d'attaquer, il reste là. Sont-ils vraiment stupides ? Frère Hu n'a pas compris ce qu'il disait. L'homme a répondu que le gamin sous-entendait qu'il était stupide. Il est le plus instruit de tout le quartier. Des salles de classe d'une cloche à l'autre. Il ordonne à ses hommes de l'attaquer. Mais le protagoniste s'est déjà débarrassé d'une personne avec facilité. Il portait une arme. Ensuite, il s'est débarrassé de quelques autres personnes. Ils ont acheté des armes de traumatologie et n'ont pas pris la peine d'apprendre à tirer. Ils doivent maintenant faire l'expérience directe des conséquences d'action irréfléchies. Ils sont un peu malades dans leur tête, alors il va s'assurer qu'ils comprennent tout avec cette méthode. Et puis il a tiré. Enfin, il arriva à la maison de Xu Yuan. Le gars a dit qu'il était chez lui. Sa tante l'attendait déjà. Cette femme s'appelle Chen Ji Zhang. Elle a 31 ans, mesure 167 cm et pèse 46 kg. C'est une parente de la mère de Xu Yuan. Après la mort de ses parents, elle a accepté de recueillir le garçon. Elle s'occupe seule de Xu Yuan. Le garçon l'ignore souvent, mais elle est la personne la plus proche de lui. « Envoyer et aimer de tout mon cœur. C'est une combinaison complexe d'émotions. Pour. Il est difficile d'imaginer qu'elle puisse abuser de la confiance d'un garçon. » demande Ji Zhang qui regarde au moins sa montre de temps en temps. Tata a alors remarqué qu'il était blessé. On dirait qu'il a encore été malmené par quelques jeunes cons de West Street. Elle a décidé de faire avec. Mais soudain, elle s'aperçut qu'elle tirait le garçon comme elle le faisait toujours. Et qu'il n'avait même pas bougé. « Il m'a remercié pour ma sollicitude. Mais il est vraiment fragile. » « Il doit commencer à s'entraîner tout de suite. » À cause de ces mots étranges, elle a pensé que le gaz était malade. Ou peut-être s'est-il cogné la tête violemment. Xu Yuan répond que sa tête est intacte, tout comme son corps, et qu'il n'a donc pas besoin de soins médicaux. Sa tante resserra son emprise sur lui, et il ne comprenait pas ce qu'elle voulait. Pourquoi cette femme s'en prenait à lui ? Et était-ce vraiment pour cela que l'ancien propriétaire du corps la renvoyait sans cesse ? Mais il ne ressent aucune animosité. Elle lui a donné une pichenette. La femme s'est dit que c'était sa petite punition pour son comportement. La prochaine fois, il devrait la prévenir. Ils ne sont pas des étrangers après tout. Il est vrai qu'ils peuvent se disputer et se réconcilier. Mais ils resteront toujours des personnes proches. Sa tante lui viendra toujours en aide et le soutiendra toujours. Il se souvient de son entraînement dans l'armée. Les soldats devaient en se rappeler que leur dos était toujours couvert par un camarade de combat. Il a donc répondu qu'il comprenait ce camarade de combat. Elle lui jeta un médicament et lui demanda de quelle sorte de plaisanterie il s'agissait. À ce moment, la blessure de Xu Yuan s'aggrava considérablement. Mais il est 6 heures du matin et la tante entre pour réveiller le garçon. Ce petit con est encore en retard. Mais tout ce qu'elle a vu de sa chambre, c'est de l'ordre. La baignoire était également propre et brillante. Elle ne s'est même pas rendue compte que ce coquin avait réussi à se transformer en nettoyeur. Je me demande s'il a vraiment eu une commotion cérébrale. D'autant plus qu'il s'est enfui tôt le matin. Les vieillards se contentent de le regarder s'entraîner. Il est alors descendu et ils ont ri. Le garçon devrait accepter qu'il est naturellement fragile. Ce n'était pas la première fois qu'il tombait. Il ne comprenait pas pourquoi il devait se torturer autant. Il ferait mieux de s'inscrire au Tai Chi avec les retraités. Si l'on inclut l'entraînement du matin, 30 heures se sont écoulées. Si l'on ajoute les entraînements de midi et du soir, on arrive à 2 heures. Il a dit au revoir au vieillard et a déclaré qu'il reviendrait demain. A son retour, sa tante lui demanda où il était passé. Xu Yuan répondit qu'il était allé à l'entraînement du matin. Il était 7 heures et 12 minutes à l'horloge. Il s'est avéré que le garçon attendait l'ordre de commencer à manger. La tante lui a répondu qu'il pouvait manger. Il a ensuite tout mangé en 3 minutes. Il se prépare à aller à l'école. La femme a reconnu que ce garçon était particulièrement bizarre aujourd'hui. Tout le monde regardait la draconnière et attendait quelqu'un. Il n'avait pas intérêt à se retourner s'il ne voulait pas se faire botter le cul. Un type aux cheveux blonds a demandé où était leur princesse. Il s'est avéré qu'il parlait de Sasha et qu'elle était peut-être en vacances. Xu Yuan se rendait lui aussi à l'école. Mais son chemin a été bloqué par Su Yi. Il l'a plaqué contre le mur et lui a demandé ce qu'il regardait. La première chose qu'elle lui demande est comment il connaît le nom des techniques secrètes de sa famille. Le protagoniste a répondu qu'il avait reçu l'enseignement de Su Hang. Elle est surprise qu'il connaisse son père. Xu Yuan lui répond qu'il est son camarade de combat. Et lors des séances d'entraînement général, il serait là, à l'entraîner. Elle rit et se demande qui pourrait croire à de telles absurdités. Il n'était pas possible qu'il soit le compagnon de bataille de son père. Qu'ils disent maintenant qu'ils ont été baptisés ensemble. Il est définitivement délirant. Su, et explique que son père est un spécialiste du transport routier. Il pourrait tout au plus s'agir d'un collègue de l'entreprise de camionnage. De plus, il n'est même pas encore passé au lycée. Mais il est déjà le compagnon de bataille de son père. Elle a même supposé qu'elle devrait s'adresser à lui plus poliment. Le protagoniste répond qu'en fait, c'est ce qu'il a fait. C'est stupide. Mais au fond d'elle, elle veut le croire. Peut-être que la petite a aussi des nouvelles de son père. Il semblait vouloir révéler la vérité sur Su Heng. Mais la jeune fille l'a devancé en disant que le cours allait commencer. Et qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de ses bêtises. Elle le remercia pour son aide hier. Et s'il avait besoin de quoi que ce soit, qu'ils le lui disent. Sans poser de questions, elle l'aiderait de toutes les manières possibles. Mais c'est comme s'il l'avait croisé. Le type a même croisé son regard. La jeune fille lui répond qu'il doit se rendre dans une salle de classe voisine. Zhu Yuen répond que l'ennemi peut surgir à tout moment. Il doit toujours être prêt à la défendre. Ses mots l'ont même gêné car elle a dit qu'il devait se réveiller. Je me demande s'il tourne un film ici. Et de quel genre d'ennemi fantôme parle-t-il d'ailleurs ? Le professeur s'est mis en colère parce qu'il perturbait la classe. Et a jeté des craies dans leur direction. Leur demandant ce qu'il faisait dans cette classe. Mais soudain, une fourchette vole près de l'enseignant. Comme il s'agit d'un professeur, Zhu Yuen se contentera de le mettre en garde pour l'instant. Mais si la tentative d'assassinat de Zhu se reproduit, il l'achèvera. Heureusement, ce n'est qu'un morceau de craie. Ce connard s'est fait virer de la classe en disant qu'il devait aller dans sa propre classe. Sinon, elle allait le tuer elle-même. Zhu Hang avait raison. Les terroristes sont plus faciles à gérer que les adolescents. L'enseignante a remarqué que Zhu Yuen n'était pas intéressé par l'étude dans ce groupe. Elle lui a donc proposé d'aller dans la classe avancée. Il s'agit qu'après tout, de la même classe ou SUE. Il a répondu que le professeur avait raison et qu'il voulait s'y rendre. L'enseignant a fait remarquer qu'il se fixait des objectifs ambitieux. S'il est sûr de pouvoir suivre le programme dans toutes les matières, il peut y aller. Elle l'a appelé au tableau pour tester ses connaissances. Désormais, l'enseignant était également convaincu qu'il pouvait se rendre en toute sécurité aux yeux avancés. D'autres discutèrent de ses notes en mathématiques. Qu'il essaie d'abord de résoudre ce problème, sans parler d'un niveau avancé. Il se demanda depuis combien de temps la géométrie pour les tireurs d'élite faisait partie du programme du lycée. La masse est de 1 kg là, et ils utilisent un modèle de fusée comme base. L'enseignant a répondu que c'était également correct. Il se demande si l'heure estimée du largage de la bombe à réaction est incluse dans le programme. Dans les autres matières, il a également répondu correctement à toutes les questions. D'autres se pressent pour s'enquérir de ses cours préparatoires. Ce chimiste ne peut pas lui apprendre grand chose. Il s'avère qu'un lycéen et un militaire ont beaucoup en commun, car le programme est presque le même. Il a eu tort de sous-estimer les lycéens. Soudain, il entendit le cri de Sue et... Il a immédiatement sauté de la fenêtre et est descendu de l'arbre. Ce qu'ils ne comprennent pas du tout, c'est comment il a pu sauter du troisième étage. Sue n'était pas d'accord. Ils savent qu'elle est chatouilleuse à mort. Mais elle devrait essayer, parce que c'est vraiment cool. Elle était très chatouilleuse. Soudain, le personnage principal est apparu et a repoussé les deux filles loin d'elle. Sue est embarrassée comme d'habitude. Elle ne comprenait pas du tout ce que faisait ce type. Il lui a dit de ne pas bouger. Il a ensuite lancé la chose blanche dans le ciel. Le protagoniste a décidé de la couvrir de son corps. Le président qui l'a lancé est tombé et s'est écrasé. Les autres observent la scène avec perplexité. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de bombe et elle n'a même pas explosé. Peut-être était-elle défectueuse ? A l'époque, la jeune fille a exigé une explication immédiate de sa part. La jeune fille m'a expliqué qu'il s'agissait de son appareil de massage du cou et qu'il était assez cher. L'enseignant a déclaré qu'il avait cassé volontairement un objet de valeur à son camarade de classe. Ensuite, il a sauté du troisième étage et a attaqué la fille. Que pense-t-il faire ensuite ? Il fera tout ce qu'elle lui ordonne. Il peut tout faire et il n'y a pas d'obstacles insurmontables pour lui. Su a demandé au professeur de l'ignorer. Il a regardé des films d'action et sait ce qu'il fait maintenant. Tout d'abord, il doit rédiger un essai expliquant pourquoi il ne devrait pas se comporter de la sorte à l'école. Il doit également s'excuser auprès de son camarade de classe. Et bien sûr, il devra rembourser le coût de l'appareil cassé. Xu Yuan répond qu'il n'a pas d'argent, mais qu'il peut l'aider à préparer son vol secret. Elle était vraiment tendue par les mots sur le vol secret. Su a répondu qu'il parlait d'une réunion secrète pour organiser un rendez-vous surprise. Elle venait d'apprendre à tout le monde que le plus important dans ce cas est de prendre son temps pour agir secrètement. Mais le protagoniste a répondu qu'il voulait dire qu'il allait préparer un vol secret. Il est en effet très difficile de réaliser un hold-up dans les limites de la ville. Son regard lui disait tellement de se taire. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui avait parlé du rendez-vous, mais un mot de sa part et il était prêt à commencer. La cloche a sonné, ils iront donc. Et elle lui prêtera elle-même l'argent. Elle a de nouveau évoqué le vol. Elle a demandé à ce qu'on ne lui dise pas qu'il la raccompagnerait désormais tous les jours. La dernière fois, il ne savait qu'une chose sur Sui et sa mère. C'est qu'elles étaient mortes et qu'ils n'avaient même pas pu localiser leurs affaires. L'enquête l'a conduit au client et il aurait dû savoir exactement où leurs corps avaient disparu. Mais quand ils ont disparu et quand ils ont été tués, il ne l'a jamais su. La mère qui a entendu la voix de sa précieuse fille est sortie. Elle avait dit mille fois à sa mère que si on ouvrait la porte comme ça, elle allait forcément se casser. La prochaine fois, c'est sa mère qui sera la plus attentive. Sa fille doit donc la serrer dans ses bras dès que possible. Elle ne l'a pas vue de la journée et elle lui manque énormément. Il devina qu'il s'agissait de la femme de Su Hang, c'est-à-dire de Zhuang Fang. Elle a remarqué le garçon ? Sa fille a grandi si vite. Elle rentre même à la maison avec un garçon. Elle a décidé d'emmener son petit camarade avec elle, car elles ont beaucoup de choses à se dire. Su a demandé à sa mère d'arrêter tout cela. Elle n'avait pas encore bu son café. La fille sait bien que sans une tasse de café, il n'y a pas d'inspiration. Elle doit donc aider sa mère et courir chercher deux tasses. Elle lui dit ensuite qu'elle aime sa fille et ferme la porte. Su Hang aime à dire qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi intuitif que sa femme. Alors, même si elle ne sait pas pourquoi, ce garçon a le même regard que son mari. Elle a donc deviné qu'il s'agissait d'un membre possible de sa compagnie. Su se demande ce qu'il a dit à sa mère hier. Est-ce qu'elle approuvait vraiment le fait qu'il la fréquente ? Elle espérait qu'il s'éloignerait au moins d'elle ce week-end. Il dit à la femme que l'autre jour, un garçon nommé Xu Yuan est entré dans son esprit. Et il est ici pour protéger Zhuang Fang et sa fille et éviter qu'elle ne soit tuée par des terroristes. Elle l'a cru. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle réagisse ainsi. Ça ressemble vraiment à des conneries, n'est-ce pas ? Cette histoire ressemble bien sûr à un vulgaire roman à scandale sur l'armée. Mais son mari est membre d'un groupe antiterroriste et ne laisserait certainement pas un simple écolier en savoir autant. Elle a donc décidé de se confier à lui. Sa propre sécurité n'est pas une préoccupation majeure. Mais voici le sou qui aurait besoin d'une protection supplémentaire. Elle décide de s'éloigner de lui. Le protagoniste a couru après elle. S'il veut la défendre, qu'il essaie d'abord de la rattraper. Elle a traversé la rue en courant. La voiture n'est pas non plus un obstacle pour elle. La jeune fille s'est jetée devant le camion. Mais elle a accroché l'aide de son sac à dos au panneau. Elle est montée dans la voiture et a dit au revoir au garde. Su Yi était curieux de voir comment il allait se sortir de cette situation. Quelqu'un capable de la rattraper n'était pas encore né. Elle est venue au Lingai. La femme en fauteuil roulant a vu qu'elle était de bonne humeur. Elle a tout de suite été curieuse de savoir ce qui s'était passé. Su lui répond qu'elle a échappé à un sale type. Là, son humeur s'est améliorée. Quelqu'un oserait-il offenser son Su Yi ? Elle meurt de curiosité maintenant. Alors Yo Yi n'a plus qu'à les présenter. Mais elle ne pensait pas qu'elle le ferait. Je veux dire, ce type ne mérite pas cet honneur. Elle a remis son uniforme et a salué le nouvel invité. Mais elle ne s'attendait manifestement pas à ce qu'il s'agisse de Xu Yuan. Lingai s'approcha du jeune homme et lui dit qu'il avait besoin de repos et d'une gorgée d'eau. Le garçon répondit qu'il était en mission et qu'il n'était pas autorisé à prendre de la nourriture des mains d'étrangers. Elle lui demande comment il a réussi à trouver cet endroit. Et elle a fait le tour de la question. Seule sa mère sait qu'elle travaille ici à temps partiel. Le protagoniste a répondu que c'était la tâche la plus facile que de traquer une cible. Il a d'abord analysé le modèle de comportement de la jeune femme, puis il a choisi un format de surveillance approprié. Puis il a sondé le quartier, reconstitué sa journée. Et il a finalement trouvé où elle était allée. Elle voulait surtout savoir où il avait trouvé sa photo. Xu Yuan répond que cette photo lui a été donnée par sa mère. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi sa mère avait commencé à donner des photos à des gauchistes. Ce n'était toujours pas suffisant pour mener une vie heureuse. Elle commençait à deviner que Xu parlait de ce type en particulier. Elle explique à Xu Yuan que c'est samedi et qu'il y aura beaucoup de monde. D'habitude, ils ne pouvaient les pas faire face, car ils manquèrent de personnel. Elle a donc proposé à Xu Yuan de les aider s'il n'avait rien d'autre à faire. Si Xu et sera sur son radar, il est prêt à se mettre au travail. L'aide est toujours une bonne chose. Mais elle ne comprenait pas de quel genre d'urgence Ling ait parlé. Elle a décidé de ne pas en parler. La jeune fille a senti que l'occasion était parfaite. Elle a ri en voyant qu'il travaillait maintenant aussi dans cette tenue. Cette tenue lui allait très bien. Il se moque bien de ce qu'on lui a fait porter. Sauf que la taille est un peu petite. Il a également accueilli de nouveaux clients. Il est vrai qu'ils ont décidé de partir d'ici. Elle avait aussi pensé à cette réaction. Mais si c'était eux qui avaient créé le désordre, ils devraient l'assumer. Elle décida de l'éloigner des clients. Aujourd'hui, son travail consiste à se tenir debout et à préparer des boissons. Il doit être attentif, car elle ne va pas se répéter cent fois. L'homme lui a expliqué qu'elle ne devait pas se trouver dans un endroit aussi fréquenté, car c'était très dangereux. Le mieux est de rester à la maison pour le moment. Tout d'abord, elle ne croit pas une seconde à ses conneries d'enlèvement. De plus, rester entre quatre murs à attendre la mort n'est pas dans ses habitudes. Elle préfère trouver sa place dans le monde pour s'occuper d'elle et de sa mère toute seule. D'autant plus qu'elle a promis à son père de le faire. Il se souvient de Su Hong montrant une photo de sa fille. Elle n'avait que trois ans et savait déjà faire du café pour ses aînés. Il aurait aimé prendre sa retraite plus tôt pour être toujours auprès de ses filles. Su Yuan explique que Su Hong est fier d'elle. Il n'est pas obligé de lui parler comme un adulte. Laissez-le lui dire s'il comprend comment préparer des boissons. Il devrait lui montrer pour qu'elle puisse vérifier. Elle trouvait cela étrange, car il semblait si digne de confiance. Ou peut-être n'était-ce que son imagination. Elle s'était couché trop tard hier soir. Mais elle a remarqué sa technique de consommation parfaite. Et cette tasse était bien meilleure que la sienne. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle lui a donc demandé s'il avait déjà fait des milkshakes. Su Yuan répondit qu'il ne l'avait jamais fait, mais que c'était assez simple. Ling et Ae a dit d'apporter un cocktail à la table 3. Elle a apporté un cocktail à un visiteur et lui a souhaité une bonne soirée. Mais quand il l'a goûté, il a tout craché sur elle. L'homme s'est excusé et a expliqué qu'il était impossible de le boire. La jeune fille lui répond que ce n'est pas de sa faute. Et qu'elle lui apportera un autre cocktail. Il s'est avéré qu'il avait ajouté trop de crème sèche. Sacha est tombé, comme d'habitude. Cette fois-ci, ils étaient à la patinoire. Su ne la comprend pas non plus. Elle reste assise et essaie d'établir des records sportifs. Elle pensait que si elle parvenait à gérer le vélo, elle pourrait avancer lentement. On dit que s'il est dans le quartier, rien de mal ne peut arriver. Mais alors pourquoi a-t-elle été attrapée par les sous et sous ? C'est tellement dégoûtant quand un voyou regarde des filles décentes. Soudain, ils ont commencé à tomber ensemble. Su-Wen a immédiatement couru vers eux pour les aider. Mais il a attrapé Sacha. À l'avenir, elle devrait lui faire confiance. Il a ensuite regardé le protagoniste avec un sourire en coin. Il ne s'est pas du tout rendu compte de ce que c'était. Lorsqu'elle constate l'état de Sacha, elle décide de faire une petite pause. Elle se précipite rapidement vers les casiers, car elle y a une tablette de chocolat. Juste pour ce genre d'occasion. Sacha répond qu'elle va bien et qu'elle est prête à continuer à s'entraîner. Mais Su-Zu lui répond aussi qu'elle n'a qu'à l'attendre ici. Elle peut apprendre à patiner pendant ses vacances. Vous serez surpris à son retour. Mais la jeune fille tombe à nouveau. Et cela s'est répété plusieurs fois. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à faire tenir le même sur ses patins. Su-Wen répond qu'elle a un problème d'équilibre. Son centre de gravité était instable et ses membres s'écarteront les uns des autres. Elle est d'accord pour dire que c'est une question de bras et de jambes. Elle est simplement maladroite. Peu importe ce qu'elle essaie de faire, le résultat est le même. Mais plus elle essayait, plus elle se sentait bête. Elle en a assez que tout le monde essaie de prendre soin d'elle. Il s'est adressé à elle en tant que nouvelle recrue et lui a dit de se rappeler que les excuses sont le lot des faibles et des pleurnichards. La jeune fille a demandé ce qu'il en était, si c'était presque toujours la vérité. En réponse, le gars a demandé s'il y avait au moins quelque chose pour lequel elle était douée. Sacha a répondu par l'affirmative. Il s'est donc demandé si elle avait bien fait les choses la première fois. Cela a semblé la réconforter un peu. Un homme arrive et s'adresse à la dame en lui disant qu'il y a un problème. Elle lui demande de se calmer et d'expliquer normalement ce qui s'est passé. Il s'agissait du contrat avec l'entreprise américaine Anxi. Leur directeur général a soudainement repris les finances en main et a dirigé personnellement la délégation. Ils s'opposent fermement à plusieurs clauses du contrat. Ils n'ont eu que trois jours pour trouver une solution. Elle leur a donné deux jours pour les divertir au maximum et s'assurer que tout était parfait. Les négociations, ils doivent les repousser jusqu'à la dernière minute. Et ils doivent aussi rester sur leur position. Ils sont prêts à négocier légèrement sur les deux premiers points, mais les trois autres restent inchangés. Ils ont commencé ce jeu eux-mêmes et il est maintenant temps d'expliquer qu'ils sont les seuls à être bien plus importants dans ce traité. En utilisant des tactiques de retardement, ils les forceront à reculer. Les deux premiers points n'étaient qu'une diversion. Ils ne s'intéressent qu'à la défense des trois principaux. L'homme a répondu qu'il comprenait et qu'il allait se conformer à la loi. D'autres ont commencé à dire que c'est elle qui commande. Tout était question de poignes et elle en a à revendre. C'est une petite fille, mais elle a du caractère. Elle a beaucoup de culot. Elle a réglé le problème rapidement, en deux minutes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Elle n'est pas née avec ce don. Elle a dû étudier dur pour arriver à ce niveau. La jeune fille a donc voulu réessayer. Eh bien, elle est, c'est retombé. Sue Hatt a également essayé de l'aider de toutes les manières possibles. Et cela lui a réussi à la fin. Elle était très heureuse d'avoir pu faire en sorte que cela fonctionne. Même si l'homme a dit qu'il n'avait pas besoin d'être remercié, elle veut quand même lui dire un grand merci. Il semble que si Xu Yuan apparaissait à côté d'elle, elle commencerait immédiatement à bien se porter. Elle a décidé de l'arrêter, c'est Xu qui lui a appris à patiner. J'ai ce gamin qui la suit encore. Il est sur elle comme un drap de bain. Je commence à m'y habituer. Et il est toujours dans les parages. Soudain, ils entendent un cri. L'homme fut surpris de voir celui qui avait été amené ici. Il demanda donc ce que ces gens faisaient ici. L'homme blond s'est assis, meurtri. Il ordonne à l'homme aux cheveux bleus de le frapper à nouveau. Mais le pied de quelqu'un l'en a empêché. C'était tellement hé. Elle se demande si, lorsqu'il se croit dur, il est acceptable d'intimider les faibles. Mais soudain, elle s'est souvenu qu'il s'agissait de lycéens du 9e trimestre. Elle a été approchée par Xu Yuan qui voulait déjà l'aider. La jeune fille a répondu qu'elle avait elle-même créé ce désordre et qu'elle devait donc s'en occuper. L'homme a ordonné qu'on lui montre comment se comporter. Ils se sont immédiatement jetés sur elle. Elle a utilisé la fureur d'un taureau pour donner un coup de pied à l'homme. Ensuite, elle a utilisé un point de pierre sur l'autre homme. Un autre coup qu'elle réussit heureusement à esquiver. Cette attaque lui avait un peu raccourci les cheveux. Elle a vu qu'il s'agissait d'un couteau. Xu ne savait pas ce qu'elle devait faire maintenant. Elle n'avait jamais eu d'adversaire armé auparavant. Xu Yuan a crié pour rester calme. Elle doit surveiller sa respiration, évaluer la situation et déterminer les faiblesses de l'ennemi. Elle doit ensuite frapper. La silhouette de Xu Hang est apparue derrière lui. Xu Yuan a dit qu'elle pouvait tout faire. Pour commencer, elle décide de regarder attentivement autour d'elle. Elle l'a ensuite frappée. Cette fois, elle a été attaquée avec une arme différente. Elle réussit à l'esquiver. Elle a ensuite frappé l'homme aux cheveux roux. Elle était satisfaite du travail effectué. Xu Et a pensé que c'était cool. Xu Yuan a répondu que ce n'était vraiment pas mal. Mais soudain, l'homme est de nouveau debout, indiquant qu'il n'en a pas encore fini. Ni avec la fille, ni avec ce type. Xu Yuan lui saisit le bras et lui donne un coup de coude. Il a ensuite assommé l'homme. Pendant ce temps, le garçon blond observait Xu Yuan et ne comprenait pas comment cela était possible. Après tout, il était le plus faible de l'école. Après cela, ils ne se frotteront plus à leur école. Et ils ne dérangeront plus leurs camarades de classe. Ils ne s'en tireront pas si facilement la prochaine fois. Le blond se demanda quand il avait réussi à devenir aussi fort. Peut-être s'était-il secrètement inscrit au karaté. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il se soit inscrit et qu'il l'ait aidé. Par conséquent, il envisageait même de demander à Xu Yuan de devenir son protecteur. Il se tourna vers le garçon et l'appela son ami. Il espérait que quelqu'un comme lui ne se vexerait pas. Il lui demanda également de ne pas se fâcher pour ce qui s'était passé auparavant. Ce frère était trop cool, alors il lui a demandé de le prendre sous son aile. Blondie a dit qu'il ne serait pas endetté, qu'il me le lance. Mais il ne comprenait pas du tout de quoi il parlait. Il leur a demandé s'il pensait vraiment qu'en battant ces abrutis, ils seraient tous heureux. Mais il s'est empressé de briser leurs rêves, car cela n'arriverait jamais. Il s'agissait des anciens du 9e district. Leur chef viendrait sûrement après eux pour terminer ce qu'ils avaient recommencé. Et alors, le monde serait hors du chemin. Su Yuan lui demande d'où il tient cela. Su, et a répondu qu'il avait clairement été battu sur la tête, sans dire un mot. Mais le gars m'a dit de ne pas le regarder comme ça, parce qu'il a ses sources. Il sait tout sur tout le monde. Comme le disent les mercenaires, rien n'est plus important que l'information. Surtout à la lumière des événements récents. Plus il en a, mieux c'est. Même s'il ne comprenait pas très bien qui était ce petit frère. Mais il lui apprendra les gestes. Ainsi, il ne pourrait plus s'attirer d'ennuis. Su Yuan se demanda si cela ferait l'affaire en échange de son introduction ou non. Ses parents ont commis une énorme erreur. Ils l'ont éduqué à être trop prudent. Toute sa vie, il a eu peur qu'un jour il le laisse tranquille. Cela a eu un grand effet sur son caractère. Il est devenu un lâche et un faible. Avec le temps, il a commencé à plaire à ses agresseurs. Sa soumission leur plaisait. Ils ont même commencé à l'emmener avec eux. Mais la vérité, c'est qu'il ne voulait blesser personne. Il ne voulait pas être comme ces gens. Mais ce n'est pas si facile. Parce que ces personnes sont très fortes. Il ne peut pas le regarder dans les yeux. Parce qu'il y voit la bassesse de sa personnalité. Il s'est excusé pour ce qu'il avait fait. Il a promis que le protagoniste ne serait pas déçu par lui. Su Yuan s'empresse de répondre qu'il le croit. Su, et remarque que ce couple est un peu bizarre. Il a dit au patron qu'il s'était fait tabasser par des maudits écoliers d'ici. Il ne respecte pas du tout le patron. Il a tellement envie de se venger. Le patron a dit qu'il viendrait lui-même régler le problème. Le personnage principal était occupé à s'entraîner comme d'habitude. Les vieux discutaient du fait que ce type se débrouillait très bien. Il s'entraîne tous les jours et il serait étrange que les résultats ne soient pas au rendez-vous. Il a enfin terminé. Mais soudain, il a senti que quelqu'un voulait le frapper et a immédiatement esquivé son pied. La fille aux cheveux roux a répondu que c'était plutôt bon. Il est toujours à l'affût. Il s'avère qu'elle est celle l'une des meneuses du 9e arrondissement. Et son nom est Li Ying Ying. Aujourd'hui, il a tout compris. Elle est venue lui expliquer qu'il ne fallait pas toucher au 9e bloc. Elle voulut le frapper du point, mais le protagoniste esquiva à nouveau. Elle l'a attrapé avec un lavis et lui a donné un coup de pied. Aucun adolescent n'avait jamais réussi à la maîtriser auparavant. Elle le félicite d'avoir été le premier à le faire. Ses mouvements sont précis et féroces. Sa technique est superbe. Et sa force et sa vitesse sont superbes. Il commençait à se souvenir de cette école de combat. Qu'elle lui montre ce qu'elle savait faire. Il voulait comprendre sa technique. Su Yi ainsi que Sasha les rejoignent. Su a répondu que le Xuyuan d'aujourd'hui était en retard. L'enfant a répondu qu'il fallait lui donner 5 minutes. Sacha s'est demandé s'il était en train de se battre avec une fille et si elle allait essayer de les séparer. Su répond qu'elle ne s'impliquerait pas sans comprendre ce qui se passe. C'est comme s'il allait bien. D'autant plus qu'elle a toute confiance en ce type. Mais il n'est généralement pas le premier à se battre. Ying Ying a demandé pourquoi il restait là. Mais il l'a rapidement abattu. Mais soudain, la perruque lui est tombée dessus. Cela s'est reproduit. Pendant toute son enfance, on lui a dit qu'elle était une fille et qu'elle ne devait pas faire de Kung Fu. Elle ne devrait pas agir comme ça. Ce sont des trucs de garçons et ce n'est pas pour les filles. Les filles devraient toujours être plus faibles que les garçons. Elles protégeront leur doux Yin Yang de tout. Les filles ont toujours dépendu des hommes. Il n'y a pas d'autre solution. Elle leur a crié de se taire. Un jour, elle pourra le leur prouver. La jeune fille voulait tout accomplir par elle-même. Ils se rendraient alors compte que les filles ne sont pas des êtres sans défense. Elle a répondu qu'elle était encore une fille. Ce qui explique pourquoi le protagoniste a pu la vaincre. Il est plus fort qu'elle. Mais leur vitesse et leur habileté sont équivalentes. Ce gamin a réussi à la mettre à terre malgré sa défense. Elle se demande donc comment il a fait. Xuyuan répond qu'elle a très peu d'expérience du combat. Elle ne sait pas comment se défendre. La fille a exposé ses propres faiblesses et il n'a pas manqué une telle occasion. Si elle commence à l'être, il ne doit y avoir qu'un combat dans son cœur et rien de plus. Ce gamin n'a pas l'air d'une brute stupide. Sauf que son assistante a dit qu'il l'était. Su explique que c'est parce que les gars du 9e district aiment raconter des bêtises que ce sont eux qui ont commencé la bagarre. Il n'avait rien à dire et Sacha avait des preuves irréfutables. Dès qu'elle a claqué des doigts, un homme avec un ordinateur portable est apparu. Elle a montré la vidéo de surveillance. Ensuite, elle a montré l'instant Su et a couru pour aider l'homme blond. Ying Ying ne comprenait pas comment ils avaient osé la tromper. Elle est heureuse qu'ils aient tout compris. Ils ont aussi découvert l'existence de leur petit grand frère. Sacha répond qu'elle ne l'a pas fait exprès. C'est juste qu'elle n'aime pas que ses amis soient blessés sans le mériter. Elle est très satisfaite de sa petite amie et décide de la serrer dans ses bras. La jeune fille au nez rouge a répondu que c'était une erreur de sa part. Elle s'est excusée. Après quoi, Ying Ying ajouta qu'elle surveillerait mieux sa horde et qu'il ne les importuneraient plus. Su a répondu que tout le monde fait des erreurs. C'est d'autant plus courageux d'admettre ces erreurs. Avec un tel tempérament, il n'est pas étonnant que cette fille fasse peur à tout le voisinage. Et pour compenser ce désagrément, elle a demandé la permission d'être leur amie. La jeune fille se demanda immédiatement si cela n'entraînerait pas d'autres problèmes. Elle était presque en retard. Le professeur demande à tout le monde de s'asseoir et les informe qu'il y a une annonce à faire. Il m'a dit qu'il y avait une nouvelle fille dans leur classe. Su et s'est empressé de dire qu'elle était victime de harcèlement depuis ce matin. Li Ying Ying annonce à tout le monde qu'elle a été transférée du 9e quartier. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était si rapide. Cela ne fait pas un jour qu'elle a été transférée. Elle se dirigea vers le siège qui se trouvait en face du personnage principal. Puis elle s'est tournée vers l'homme qui était assis là. Yin Yin lui a dit de partir d'ici. Il a docilement libéré le siège. Pendant ce temps, la jeune fille se disait que même si elle était réduite en miettes, Xu Yuan deviendrait son petit ami. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que Li Ying Ying du 9e trimestre soit transférée dans leur classe. Et la rumeur dit qu'elle veut aussi être sa nouvelle petite amie, Xu Yuan. Le garçon répond qu'il l'a rencontrée ce matin et qu'ils se sont disputés. Mais il a gagné. Il avait l'impression d'avoir raté beaucoup de choses intéressantes ce matin. Le gamin l'avait peut-être vaincu maintenant. Mais il devait se souvenir qu'elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Le 9e bloc est le cloaque de la ville. C'est de là que viennent tous les jeunes du quartier. La loi et l'ordre local y sont en désordre. Beaucoup de clans et de factions sont prêts à tuer quiconque entre sur leur territoire. Li Ying Ying est la reine de tout ce chaos. Elle est la patronne et la meneuse. Elle n'est pas seulement la patronne de l'école mais aussi celle de tout le quartier. Elle se montrera sévère et provocante et personne n'osera faire le moindre bruit sans sa permission. C'est une géante puissante. Il y a une mère de gens en dessous d'elle. Donc il y a toutes sortes de sous-fifres qui profitent de son nom. Il y a un vrai pouvoir derrière elle. Xu Yuan a remercié pour l'intelligence opportune. Il s'agit donc de conquérir le Xu Yuan. Yin Yin confirme ses dires. Xu et lui a demandé pourquoi elle faisait cela. Il l'a vaincu. Mais ce n'est pas une raison pour aller au mariage avec lui maintenant. Il a été le premier à voir dans son caractère masculin une âme de jeune fille vulnérable. Elle avait fait le vœu, il y a longtemps, que son petit ami soit comme elle. C'est-à-dire fort et attentif. Sacha explique que ce type traite tout le monde comme ça. C'est sa façon de parler à tout le monde. Elle a demandé qu'on lui explique pourquoi il n'obtient aucun crédit ici. Il est très fort et il peut tenir l'école dans son poing comme deux doigts sur le trottoir. Elle a expliqué que, tout d'abord, il n'y avait pas lieu de comparer cette école au neuvième trimestre. Ici, il n'y avait et il n'y a pas de patron. Il s'est fait harceler par un homme qui commençait à ne pas comprendre pourquoi il devait trier les ordures. Il faut retenir le Xu Yuan de service. Et c'est lui qui s'en préoccupe. Il a relayé les paroles de l'enseignant qui, à partir de maintenant, demandait à chacun de s'occuper de lui-même. Et ensuite, ensemble, ils ferèrent de leur maison commune un meilleur endroit. Les rapports suivent la conclusion, à savoir le tri des ordures, la prise en charge de l'individu pur. Le soin de l'agent de service est d'exercer un contrôle. S'il ne sait pas comment faire, Xu Yuan peut le conseiller. L'homme a immédiatement menacé de l'envoyer dans une citerne. Soudain, quelqu'un le saisit par les cheveux. C'était le Yin du Yang. Tout ce qu'ils entendaient, c'était son cri pour lui dire de ne pas le faire. Et il avait tort. Un homme a indiqué qu'il était prêt à commencer à trier les déchets. Bleu pour le recyclage, rouge pour les déchets toxiques. Vert pour les déchets alimentaires. Et le jaune pour tout le reste. Tous devraient se rappeler que la protection de l'environnement est leur cause commune. Si Xu Yuan devient son petit ami, elle l'aidera à établir son propre ordre dans cette école. Pour qu'il n'y ait plus de tels connards à partir de maintenant. Il s'est contenté de noter dans son carnet que Li Yin Yin, élève de deuxième année, avait fait usage de la force à l'encontre d'un camarade de classe. Il a laissé faire. Il la dynamite à nouveau. Est-ce que c'est à propos de la Su E ? Elle s'en est rendu compte lorsqu'il a commencé à se soustraire à son devoir. D'autant plus qu'il se frotte à elle la plupart du temps. Elle a toujours été favorable à une saine concurrence. Tôt ou tard, le gars serait de toute façon avec elle. Mais Xu Yuan a refusé. Il ne cherche qu'à protéger l'objet et ne s'intéresse à rien d'autre qu'à cela. Il est complètement indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Li Yin Yin a demandé qui il protégeait ici. Dans sa famille, tous les hommes, à commencer par son grand-père, sont devenus militaires. Elle a vu très tôt comment son grand-père s'occupait de ses compagnons d'armes. Une seule et même personne, comme un membre de sa famille. Il répétait sans cesse qu'on ne peut pas gagner une guerre tout seul. La chose la plus importante dans une guerre est d'avoir des arrières solides. S'il est là pour protéger quelqu'un, alors aujourd'hui elle deviendra la protectrice de Xu Yuan. L'homme ne s'attendait pas à ce que sa sœur change à nouveau d'école. Et la rumeur dit que c'était à propos d'un certain type. Ils sont devenus fous là-dedans. L'autre a tenté de le calmer en lui disant qu'il essaierait d'abord de creuser un dossier sur lui. Mais ça ne marchera pas. Il doit s'occuper de ce voyou de ses propres mains. Donc, j'appelle tout le monde à jouer aux machines à sous. Il devrait s'éclater. Elle pourra enfin se reposer. Je veux dire, il lui a dit plusieurs fois. Elle doit éviter les endroits bondés, car la vidéo dans la foule représente un danger. Ce costume lui donne l'air d'être dans un cocon. Cela rend les choses beaucoup plus difficiles pour lui. Elle regarde un papa donner un jouet à sa fille. Le protagoniste lui demande ce qu'elle regarde. La jeune fille explique qu'un jour, son père est rentré à la maison pour le week-end avec un lièvre. Il l'avait fabriqué de ses propres mains. Et il a dit qu'il apporterait un de ses cadeaux chaque année. Il y a des années, il s'est blessé au doigt. Le comportement de Su Heng dépasse son entendement. Je me demande s'il fabrique une bombe déguisée en poupée. Il a cité les paroles de sa fille qui lui demandait si son papa pouvait lui faire un lapin. C'est exactement ce que sa fille lui a demandé. C'est pourquoi il ne la décevra jamais. Ensuite, il a montré ce beau garçon. Su Heng ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas revenir. Ne voulait-il pas qu'il retourne auprès de sa fille et de sa femme ? Mais Xu Yuan a répondu qu'il ne ferait jamais une telle chose. Cela ne lui était pas venu à l'esprit auparavant. Pourquoi certains sont prêts à s'effondrer pour le bien d'autrui et même avant la mort pour penser à ceux qu'ils aiment ? Mais en protégeant la jeune fille, il commence à comprendre ce que ressentait son père. Elle lui a demandé de quoi il parlait et, une fois de plus, il a repris ses vieilles habitudes. Si personne ne lui offre un cadeau, elle ira le chercher elle-même. Au distributeur automatique, elle a tiré le lapin. Mais il est tombé. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise prise. Elle ne tient rien du tout. La poignée obéit à ses mouvements. Si vous vous levez un peu et secouez l'appareil, la poignée fera tout d'elle-même. Il a proposé de tout recommencer. Su a demandé s'il était complètement aveugle. Ça ne marche pas. Il saisit la mitrailleuse. Il a ensuite dit à la jeune fille de lui faire confiance. Grabéata a accroché le lapin. Mais le lapin a recommencé à tomber. Après quoi, le protagoniste a commencé à faire tourner la machine. Il lui a donc offert un lapin. Elle a exigé une explication. Il devrait savoir qu'il ne faut pas faire ça. Mais aujourd'hui, elle fera comme si elle n'avait rien vu. Pendant ce temps, quelqu'un les surveillait déjà. Comment ce garçon hausse-t-il agir dans le dos de sa petite sœur et avoir des aventures avec quelqu'un d'autre ? Leur famille ne va pas laisser passer ça. Après qu'il l'a raccompagnée chez elle, elle lui a dit au revoir. Ils ont remarqué que ce gamin était seul. Maintenant, ce garçon va apprendre à tromper les jolies filles. Ils l'ont suivi jusqu'au bout. L'homme remarque alors qu'ils sont déjà passés devant ce panneau. Ils ont immédiatement couru après ce garçon et ont vu qu'il s'était enfui. On avait l'impression d'être face à un vieux scout. Mais il n'était pas évident de savoir comment un jeune pouvait réussir cela. Quand ils attraperont ce gamin, c'est lui qui leur posera des questions à ce sujet. Veut-il vraiment utiliser la force ? Et il l'a vraiment fait. Grâce à sa vision, il peut arpenter tout le quartier. Il est vide. Et il n'était pas là. Soudain, il a vu son dos et a appliqué quelque chose de tranchant. Il ne s'attendait même pas à ce que quelqu'un se rapproche de lui aussi rapidement. Il se gratte le cou. Non seulement le gamin a pu échapper au système de détection, mais il a également pu se faufiler furtivement dans leur dos. Il a commencé à leur tirer dessus. Le gamin pense-t-il vraiment qu'il peut les effrayer avec cette arme ? Mais il ne se rendait pas compte de l'origine de ce pouvoir, de la puissance qu'il renfermait. Il lui a ensuite mis l'arme sous la gorge. L'homme explique qu'il s'agit des frères de Li Yin Yin. Il leur a demandé s'ils pouvaient confirmer leur identité. Il a montré sa carte d'identité militaire qui indiquait qu'il était un Li Ling. Et celle que tient le garçon est Li Qi. Il constate que ses pupilles ne sont pas dilatées. Xu Yuan a alors demandé s'il était lui aussi militaire. Li Qi a répondu par l'affirmative. Il n'a pas senti de changement dans son pouls. L'homme ne mentait donc pas. Leur comportement suggère qu'ils sont des guerriers. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait de soldats à la retraite qui s'étaient reconvertis en assassins. Mais il s'est vite rendu compte que leur cible principale n'était pas su et pas du tout. Il a donc décidé de lui rendre service. Il s'était déplacé furtivement pendant la contre-attaque. Même son odeur n'avait pu le trahir. Il leur demanda donc pourquoi ils avaient pu le détecter. Ling Ling a développé son intuition et ses six sens depuis l'enfance. Xu Yuan a répondu que c'était un mensonge. S'ils ne veulent pas parler, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils devraient faire comprendre qu'il n'y aura plus de filature. Ils ont commencé à penser que cette fois-ci, ils avaient eux-mêmes manqué quelque chose. Le gamin a donc saisi l'occasion. Mais il faut le reconnaître. Il a beaucoup de qualité. Ils ont réfléchi à un moyen de l'attraper. Dans quelques jours, l'école organisera une Spartakiade. La maîtresse de classe m'a demandé de préparer une liste de participants. Elle a donc demandé qui avait des souhaits. Mais tout le monde est resté silencieux. Li Yin Yin a demandé pourquoi elle faisait tant d'histoires. Après tout, il s'agit d'une liste normale pour une compétition d'entraînement. L'année dernière, ils se sont plantés sur tous les fronts. Ils ont obtenu la première place à la fin de tous les sports. Leur classe était la risée de toute l'école. Seul un imbécile accepterait cela. Alors, quelle que soit l'idée, laissez-les participer. Il n'y a personne pour entraîner leur groupe, donc il n'y a pas de Spartakiade à proprement parler. Su et se demandait ce qu'il en était de Xu Yuan. Il a même réussi à lui faire faire du sport. Peut-être n'est-il pas trop difficile pour lui d'organiser des formations pour le reste d'entre nous. Elle a raison. Mais elle se pose quand même des questions. Ensuite, elle a regardé l'homme. Il est fou. Ce serait mauvais pour ses projets. Son comportement ne correspond pas à cela. Sacha demande si, en cas d'accord de Xu Yuan, elle pourrait lui donner une chance. Xu n'était prête à lui donner une chance que s'il était d'accord. Il va avoir besoin d'aide pour défendre le SUE. Et cette offre est très utile. Il pourra utiliser toutes les ressources de la classe. Il l'a plaqué contre le mur. Il a ensuite conseillé à ce garçon de s'inscrire à une course de courte distance. Après le cours, il a des activités supplémentaires jusqu'au soir. Et il n'a donc même pas une minute pour s'entraîner. Xu Yuan lui répond qu'il est prêt à le former même après le cours. Il l'a escorté jusqu'à l'extra. Ensuite, il est resté là à attendre longtemps. Sacha est entré et a expliqué que cet enclos avait une porte arrière. Il n'attend rien, car ce garçon ne viendra pas. Xu Yuan vit que ses pupilles n'étaient mises pas dilatées et que sa respiration était normale. Il disait vraiment la vérité. Sacha expliqua qu'il utilisait l'excuse pour se disculper. Ce que ce type avait dit au protagoniste et ce qu'il pensait n'était en fait pas la même chose. Il ne comprenait pas pourquoi il faisait une telle chose. La jeune fille a expliqué que personne n'aime les conflits ouverts. Après tout, personne n'a besoin de mots de tête inutiles. Tôt ou tard, en grandissant, tout le monde l'apprend. En grandissant, les choses étaient plus simples. Le blanc était blanc et le noir était noir. Elle a appris cette science à la maison. C'est un aspect nécessaire d'une négociation réussie. En général, personne ne révèle ses véritables intentions. Les allusions et les sous-entendus sont depuis longtemps ses fidèles compagnons. Mais la vérité, c'est que parfois, on a vraiment envie de faire une pause. Mais ce type est complètement différent. Elle n'a pas besoin de chercher un double fond dans les paroles de Xu Yuan. C'est pourquoi, elle aime vraiment passer son temps libre avec lui. Il ne sait pas quoi faire maintenant. Après tout, cela pourrait nuire à sa mission. Elle lui a donc proposé une solution. L'homme a de nouveau expliqué qu'il n'avait vraiment pas la possibilité de s'entraîner. Il avait une blessure au genou et était incompatible avec les charges sportives. Xu Yuan est presque certain que cet enfant ment. Sacha a expliqué que nous pouvons considérer ce traumatisme dès le jardin d'enfant. Il ne comprenait pas comment elle faisait. Sa mère insiste pour qu'il consacre toute son énergie à ses études et à rien d'autre. Sacha explique qu'il a en fait dit qu'il ne s'intéressait à rien d'autre qu'à ses études. Il l'a appelée Rose et lui a demandé si elle avait terminé. La jeune fille n'a fait que de petites corrections et s'est rapprochée de la vérité. Il a vu leur concurrence depuis la tombe. Ces gens lui tapaient sur les nerfs. Xu Yuan se demanda pourquoi il pensait ainsi. Parce qu'il a peur de perdre. Ils sont la classe la plus avancée et devraient être les premiers dans tous les domaines. Et maintenant, ils ont été réduits en miettes. Si c'est la même chose cette année, toute l'école commencera à se moquer d'eux avec une vigueur renouvelée. Ils montreront du doigt leurs camarades de classe pour s'être inscrits. Il a observé cet enfant. Le matin, il court à l'école pour être à l'heure. La distance entre sa maison et l'école est d'exactement 100 mètres et il la parcourt en 12,78 secondes. Ses données sont excellentes. Quelques séances d'entraînement et il a ses premiers abdominaux en poche. C'est pourquoi il a choisi ce garçon. Il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait être un gagnant. Il serait regardé avec admiration. Le personnage principal l'a vraiment énervé avec tout ça. Alors il va quand même essayer. Mais il y a des conditions. Il ne participera pas à la compétition tant que l'entraînement n'aura pas porté ses fruits. Su Yen lui demanda pourquoi il avait rougi et s'était enfui. Tout cela dépassait déjà largement son entendement. Le monde du lycée est plein de mystères. C'est dommage qu'il n'y ait pas moyen d'inscrire tous les camarades de classe à la compétition. Mais il y avait quand même des participants volontaires. Il n'y a que quelques personnes, mais quel groupe ? Su demande comment ils ont réussi à faire cela. Sacha explique que tout le mérite en revient à Xiu Yuan. Il avait fait des recherches et déterminé les aptitudes athlétiques de chacun. Par la suite, la jeune fille a remarqué que même Sacha s'était inscrit. Elle ne voulait plus se contenter de nous soutenir depuis le podium. Parfois, elle participe elle-même. S'il n'y a pas de questions sur la liste, il doit trouver un endroit où organiser le processus de formation. Su a demandé pourquoi le site était mauvais. Le gars a promis que pour sa méthodologie, le site serait trop petit. Sacha a décidé de se pencher sur la question. Deux jours plus tard, ce complexe sportif dispose de plusieurs milliers de mètres carrés. Plus l'équipement est l'inventaire divers. Elle a essayé de tenir compte de toutes ses recommandations. En outre, elle a pris la liberté d'inviter le chef et le nutritionniste de l'équipe nationale officielle. Elle assure qu'ils n'ont jamais rien goûté d'aussi délicieux de leur vie. Que les massothérapeutes puissent vous aider à récupérer après une séance d'entraînement très intense. Pour que votre entraînement n'affecte en rien vos études. Si le transport est un problème pour quelqu'un, elle a réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles pour tout le monde. Et, bien sûr, un service de navette confortable jusqu'à l'école. Maintenant, sans plus attendre, elle a suggéré que nous commencions à nous entraîner. Dans un tel environnement, la pratique est un plaisir. Il a réfléchi puis s'est ravisé. Elle a demandé que quelqu'un la sauve. Il n'aimait pas du tout ce genre d'exercice. Il s'agit d'intimidation, pas d'entraînement intensif. Il s'entraîne pour une journée scolaire normale, pas pour un triathlon. Sacha a également remarqué que ses formations sont très intenses. Su a demandé s'il y avait quelque chose à faire pour aider la cause commune en dehors de la confiance illimitée dans la méthode. Zhu Yuen vaut le coup d'œil. Le jeune homme a lui-même participé à la compétition et a entraîné tout le monde à l'entraînement. Il est vraiment capable d'organiser cet endroit avec de la nourriture et des masseurs. Mais où diable est-il ? Le gars a vu son petit corps. Laissez-le essayer cet exercice pour lui-même. Mais il avait sa propre formation. Il ne comprenait pas ce qui se passait ici. Sacha explique que Zhu Yuen a donné des instructions précises sur ce qu'il faut faire et comment le faire. Mais elle ne sait pas pourquoi. La balle l'a touché à la tête. Il a reçu la même formation dans une vie antérieure. Alors que la balle vole dans sa direction, il la coupe avec son couteau. Il ne pouvait imaginer qu'un homme soit capable d'organiser des entraînements aussi bizarres. Même pour leur groupe, c'était trop. Mais pourquoi ne pas s'amuser ? Il ne reviendra probablement pas vivant, mais cela en vaut la peine. Même si le physique de ce corps s'est amélioré, il manque encore de souplesse. La conclusion est qu'il doit s'entraîner davantage pour devenir plus robuste. Li Yinina demandait pourquoi ils se sont levés. Ils vont mieux maintenant, mais ils sont toujours aussi nuls. Personne ne se moquera de moi s'il donne le meilleur de lui-même. Zhu Yuen était devenu ainsi à force d'entraînement. Par conséquent, l'homme ne comprenait pas pourquoi il était pire. Si ce faible pouvait le faire, c'est que Dieu voulait qu'il le fasse. Ils ont poursuivi leur formation. À en juger par l'intensité de l'entraînement, il est évident qu'ils se souviendront longtemps de cette Spartakiade. Et tout cela grâce à Zhu Yuen. Tout le monde était épuisé, alors ils ont dormi. Il a enfin terminé sa séance d'entraînement. Les cinq jours d'entraînement portent leurs fruits. De moins en moins de balles touchent à la cible. La réaction et la vitesse augmentent, mais la force physique n'est même pas dix fois inférieure à celle d'avant. Il manque de force. Il faut absolument qu'il devienne plus fort. Ce genre d'entraînement a dû lui ouvrir l'appétit. Et pendant l'heure du goûter, elle se contente de soigner ses blessures. Mais il devrait avoir le temps de se remettre en forme. Et quant aux blessures, de telles bagatelles ne méritent pas qu'elle s'y attarde. Demain, c'est l'école. Il faut donc qu'elle se repose. Comme il n'a pas besoin de se reposer, elle n'est pas pire. Elle s'entraînera aussi. Elle voulait essayer cette chose ce matin. Zhu Yuen répond qu'elle risque de se blesser. Mais de toute façon, quel genre d'entraînement est-ce sans blessure ? Elle l'a vu travailler dur pour s'améliorer. Son exemple l'a incité à se lancer dans des activités sportives. Mais c'était quand même très rapide. Il a remarqué que ses mouvements et sa plasticité étaient imparfaits, comme si elle était faite pour cela. Mais une balle l'a touchée. C'était douloureux. Ce type était tout bleu. Et elle ne savait pas comment il pouvait supporter une telle douleur. Elle a accidentellement marché sur la balle et a commencé à tomber. Au même moment, une balle volait vers elle. Zhu Yuen la rattrape. Elle veut lui dire quelque chose, mais il lui demande de se taire. Il ne peut pas tenir plus longtemps et doit sortir d'ici maintenant. C'était comme une sorte de rayon pour lui. Mais ils ont tout de même réussi à s'en sortir. Zhu ne comprenait pas pourquoi elle devait se tuer ainsi si ce n'était qu'une séance d'entraînement normale. Mais il ne s'agit pas d'un simple entraînement. Il doit labourer encore plus fort. Car pour l'instant, il échoue dans sa mission. Est-il vraiment en train de se torturer ainsi pour son salut et celui de sa mère ? Il a toujours été le nerd habituel. Et au début, elle n'a pas cru un mot de ce qu'il disait. Chaque jour, elle apprend à le connaître de mieux en mieux. Il n'est plus la même mauviète indécise. En fait, il est le meilleur dans ce qu'il fait. Grâce à lui, elle n'a pas une seule égratignure. Elle l'en remercie. Il est tard et elle devrait partir. L'enfant a besoin de se reposer aussi. Elle se demande si tout ce qu'il dit n'est pas la pure vérité. Elle ne sait plus si son père est vraiment un simple spécialiste du transport routier. Ils ont tous vu les images de l'événement de l'année dernière et la façon dont ils ont tous perdu. Le gars lui a demandé pourquoi il leur montrait la vidéo de l'année dernière et s'il voulait vraiment leur rappeler cette honte. Pour lui, cette vidéo est comme une gifle et une moquerie. Après lui, l'envie de participer a disparu. Il ne voulait pas du tout se moquer d'eux. Mais à partir de cette vidéo, vous pouvez analyser les forces et les faiblesses de leur classe et des autres classes. Et aussi de déterminer la stratégie de combat. Et il estime qu'il ne faut pas se moquer des combattants courageux. Il s'est renseigné sur l'homme et lui a suggéré de faire de même. Il leur a dit et montré tout ce qu'ils devaient en savoir. La prochaine étape est une course de fond de 3 kilomètres. L'année dernière, c'était la seule compétition où ils n'étaient pas premiers à la fin. De plus, Xu Yu en a participé à cette course. Il était encore dans une classe différente à l'époque. Il a regardé la cassette. C'est à ce moment-là qu'il a été poussé. Mais il s'est quand même levé et a continué à courir. Son dernier souvenir en tant que Cheng est la séparation de son corps et de sa conscience. Mais sa conscience est toujours vivante dans le jeune corps de Xu Yuan. Si la conscience de ce corps est toujours vivante, on ne sait pas où il est allé. Sacha se demande si une personne peut changer à ce point. Xu répond que c'est possible. Li Yingying ne croyait pas non plus qu'il s'agissait de Xu Yuan, demanda Sacha. Mais qu'est-ce qui pouvait changer une personne à ce point ? L'expression de son visage a beaucoup changé depuis. La chance n'est manifestement pas de son côté aujourd'hui. Ce type de produit est très rapide. La même fille de la ruelle est apparue devant eux. Elle est passée devant le lin. Il a tout de suite senti quelque chose. L'homme s'enquière, se demandant s'il a remarqué quelque chose. Il doit être trop indicatif. Je me demande s'il l'a imaginé. Les instructions sont exécutées et elle se retrouve en linguiuant. En même temps, elle se débarrassera de cette queue gênante. La jeune fille s'enquière des instructions à suivre. La personne a indiqué que la photo se trouvait sur son téléphone. Par conséquent, la jeune fille devrait leur apporter la cible. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était la seule à recevoir de telles missions. Le patron a dit de prendre la cible vivante. Elle ne doit pas être blessée. La cible est cette fois-ci très mignonne. Elle voulait une rencontre inoubliable. Sur la photo, il y avait Suho et aussi Sacha. Ils ont encore raté un récidiviste. Cet agent parvient à échapper à la surveillance à chaque fois qu'il entre dans le pays. Il prend trop ses aises ici. Le plus important est maintenant de découvrir au plus vite qui est devenu l'agent et où il se cache. De plus, à quoi sert-il ? La première classe de seconde du lycée ne perdra plus jamais contre eux. Chacun soutenait son camarade de classe. Le reste d'entre nous faisait également de son mieux. Ils ont été piqués par une abeille aujourd'hui. Il n'y avait même pas un seul athlète valide en première année. Il pensait que ses enfants ne pouvaient que lire des livres. Le CP est vraiment effrayant. Dans la course féminine d'un kilomètre et demi, la première place est revenue à la classe de deuxième année. Il a remarqué le Su et, jusqu'à présent, tout va bien. Ensuite, il y aura le Juan Feng. Soudain, il remarque que sa mère soutient son enfant chéri. Derrière elle, quelqu'un veut la toucher. Mais Xu Yuan lui a demandé ce qu'il avait en tête. La femme a dit de le laisser partir parce que ce n'est pas un criminel. C'est le père d'un homme nana de leur classe. Elle s'est excusée auprès de lui, disant qu'il ne l'avait pas fait exprès. Un homme devrait pardonner à cet enfant. L'homme a répondu que ce n'était pas grave. C'est bizarre. Je veux dire, il était sûr que quelque chose allait se passer aujourd'hui. Tout ce résultat est dû à l'entraînement de Xu Yuan. La plupart des camarades de classe ont obtenu de bonnes places. S'ils continuaient ainsi, ils pourraient devenir les premiers de la deuxième année. Lin Ying se demande si la personne qu'elle aime est un perdant. Une femme est apparue devant eux, disant qu'elle cherchait une personne ici. Elle leur a donc demandé de l'aide. Su s'est portée volontaire pour aider et a demandé une photo. Peut-être reconnaîtra-t-elle l'homme. Mais elle ne s'attendait pas du tout à se voir sur cette photo. Et Sacha, Li Ying Ying a immédiatement soupçonné quelque chose d'anormal. La jeune fille répondit que c'était elle. On dirait que sa chance a tourné. Yanwei arrête son point, dit Xu et court. Elle décide immédiatement de riposter. Elle ne comprenait pas comment une collégienne pouvait avoir une telle force. Elle est trop rapide. Li Ying Ying s'enquiert de ce qu'elle veut. La blonde lui répond que c'est un secret. Elle pouvait le regarder de près en s'allongeant sur le sol. Soudain, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas se lever. La jeune fille lui demande immédiatement ce qu'elle lui a fait. Elle a répondu que c'était aussi un secret. Li Ying Ying dit Su et préfère s'enfuir. Si sa cible est la jeune fille elle-même, alors si Su yi s'enfuit, elle se retrouvera derrière Yin Yin. C'est comme si une araignée était apparue derrière elle. La blonde la toucha, lui demandant ce qui la poussait à penser qu'elle pouvait s'échapper. Su et n'a pas pu se déplacer par peur. Elle pensait qu'elle était déjà assez forte pour prendre des risques. Mais maintenant, elle est complètement désemparée. La blonde ne lui ferait pas de mal si elle obéissait. Su et mentalement demanda à quelqu'un de la sauver. Le dernier espoir qu'elle avait, c'était le Xu Yuan. Comme s'il était à sa disposition, il est immédiatement apparu derrière les filles et s'est préparé à attaquer l'auteur de l'infraction. Avant que la blonde ne puisse faire quoi que ce soit, elle reçoit immédiatement un coup de poing au visage. Le protagoniste est prêt à la défendre. La blonde remarqua qu'elle ne sentait pas ce garçon s'approcher d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec les élèves de cette école en général ? The Yuan demande à Li Jing comment elle va. La jeune fille répond qu'elle va bien, mais qu'elle ne peut pas encore bouger. Il doit faire attention à cette blonde, car elle est un peu bizarre. Il a ensuite demandé à Xu si elle pouvait bouger. La jeune fille a répondu par l'affirmative. Il a besoin de la fille pour se battre à ses côtés, mais elle est trop faible et très effrayée. Xu Yuan lui dit d'attendre son signal. Xu a demandé à l'écouter. De toute évidence, elle est venue pour Xu, et elle fait probablement partie de cette organisation. Il peut enfin cesser d'attendre l'attaque de l'ennemi et commencer à agir. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Il a commencé à tirer. Elle s'est débarrassée de ses balles avec facilité. Elle décide alors de l'attaquer. L'ennemi est très rapide et continuer à utiliser un pistolet est une mauvaise idée. Il voulait la poignarder, mais elle a esquivé. Au lieu de cela, elle a pris la main du garçon. Il a reconnu ses gants et la position de la main. Heureusement, il a pu esquiver cette main. Xu est se demandé s'il n'avait pas peur du tout. Xu Yuan s'est jeté dans la bataille, croyant que cela l'inspirerait également. C'est pourquoi elle ne peut pas l'accompagner. Il lui a pris la main et a crié le nom Xu et... Elle lance alors un coup de pied, mais la blonde le bloque. Elle a immédiatement tendu la main pour l'attraper et... Mais le protagoniste ne s'est pas laissé faire. Ils ont décidé de lancer une contre-attaque. Le personnage principal ne l'a laissé même pas se détendre. Il a coupé ses gants et des cristaux en sont tombés. Si ses gants avaient été la cible de ce garçon depuis le début. S'il a raison, ses gants sont enduits d'une neurotoxine qui peut paralyser une personne si sa main est dans une certaine position. A sa connaissance, il n'y a qu'une seule personne qui utilise cette technique. Plus précisément une araignée. Il s'était déjà battu contre une araignée lorsqu'il était encore un Gu Cheng. Il avait l'air différent à l'époque. Et la grande question était de savoir pourquoi. La façon dont il l'a découvert n'a pas d'importance. Mais quiconque connaît l'identité de l'araignée sera tué. Xu est descendit immédiatement en piqué pour la frapper. Mais l'araignée n'a fait que sauter vers le haut. Spider a immédiatement répliqué en disant qu'il ne l'avait pas remercié. Xu Wen la rattrape. Elle s'occupera d'abord de ce garçon. Dès que l'araignée l'a attaqué, il l'a immédiatement repoussé. Elle lui a enfoncé la tête. L'araignée l'a alors piétiné avec son talon. Les filles se sont immédiatement inquiétées du sort de l'enfant. Yingin se rend compte qu'elle doit se lever. Spider a immédiatement attaqué Sué. Elle devrait avoir une bonne idée de la fille et s'y tenir. Mais il s'est préparé à ce coup. L'araignée lui saisit immédiatement le cou, disant ce qui avait déjà été dit, à savoir qu'il mourrait aujourd'hui. Xu a crié qu'il ne voulait pas le faire. Elle a accepté de l'accompagner, juste pour que la blonde ne tue pas le gars. Elle s'est excusée auprès de la petite fille. Bien qu'elle veuille le lui promettre, il connaît son identité. Soudain, quelqu'un lui donne un coup de pied. C'était le Yin du Yang. Elle a retrouvé sa sensibilité par la douleur. Yingin lui fait d'une promesse. Il doit protéger les Sué. Un Li Yinin le protégera. Spider a immédiatement tourné toute son attention vers elle. Yin Yinin lui saisit le bras, indiquant qu'elle attaquait à nouveau avec l'ancienne technique. Elle n'a pas l'air de la mettre dans quoi que ce soit. Sué demande immédiatement au protagoniste s'il va bien. Il a répondu qu'ils devraient capturer l'araignée ensemble. Nous devrions donner à Li Yinin une chance d'attaquer. Leurs niveaux sont différents, mais l'araignée a repoussé presque toutes ses attaques. Xu Yuan ainsi que Sué ont immédiatement décidé de se déplacer pour aider. Ces deux-là l'ont coincé. Xu Yuan lui cria de frapper directement dans sa poitrine et sous ses côtes. Li Yinin a fait ce qu'il a dit. Trois enfants ont réussi à la maîtriser. C'est une honte. Cette fois, elle devra courir. Mais il ne voulait pas la laisser partir. Seul le Yin Yang a commencé à tomber. On dirait que son corps n'a pas encore récupéré. Le type a crié à Xu de rester ici et de garder un œil sur Yinin. Il monte les escaliers en courant, traversent les étages et sortent sur le toit. Non seulement ses enfants n'ont pas réussi le travail, mais ils l'ont humilié. Nous devons capturer l'araignée avant qu'elle ne s'échappe et l'interroger. Mais l'araignée elle-même n'est pas de cet avis. Elle s'est accrochée avec un crochet en disant qu'il se reverrait. Il a ensuite sauté. Il s'est donc échappé. La mission a échoué, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un d'autre. Les frères ont immédiatement couru vers leur petite sœur. Yin Yin répond que ce n'est pas grave. Après tout, ce sont ses frères. Elle craint d'être la femme qui les a attaqués pour une raison précise. Li Kiki l'a immédiatement attrapé par le col, en lui disant qu'il avait laissé sa petite sœur se faire blesser de la sorte. Li Ling les a séparés en expliquant qu'ils sont venus dès qu'ils l'ont pu. De plus, ils ne connaissent pas toutes les situations. Il remarqua que la respiration du type était perturbée et que ses épaules bougèrent de façon anormale. Il a dû être sérieusement blessé. Et cette écolière avait l'air assez effrayée, elle aussi. Ils les emmènent donc à l'hôpital et en même temps, les font parler de ce qui s'est passé ici récemment. Mais le protagoniste n'a pas encore dit non. Ils ont entendu une annonce indiquant que la course de 3 km des garçons était sur le point de commencer. Ils ont demandé aux participants de deuxième année de se rendre dans les 5 minutes à l'inscription des fatigués. Xuyuan s'est inscrit à cette course. Il doit y participer. La fille lui a demandé s'il était fou. Il est dans un tel état et il est si impatient de participer à la course. C'est lui qui a eu l'idée de participer à ces concours. Et tout le monde s'en est bien sorti. Il ne peut donc pas faire défection. Il leur a dit de partir et qu'il les retrouverait après la course. Il dit à son frère d'emmener les filles à l'hôpital et de rester ici. Ying Ying dit qu'elle restera ici pour suivre la course de Xuyuan. Et Xu a exprimé le même souhait. Ils iront donc ensemble. Ying Ying demande aux frères s'ils sont d'accord. Elles étaient prêtes à faire tout ce que seule une poule mouillée pouvait souhaiter. Les autres s'inquiétaient immédiatement de savoir pourquoi ils étaient repartis depuis si longtemps. Se pourrait-il qu'il se soit passé quelque chose ? Ils ont également remarqué que les deux types à l'arrière n'avaient pas l'air très amicaux. Les hommes ont expliqué qu'ils étaient les grands frères de Li Ying Ying et qu'ils étaient venus voir leur petite sœur concourir. Il a également expliqué que sa sœur était tombée et s'était écorché le bras. Ce n'était rien de grave. Il l'a remercié pour sa sollicitude. Afin d'éviter toute confusion, il espère que Xu coopérera également à l'avenir. Elle comprend parfaitement. Les participants étaient sur la ligne de départ. La course est lancée. Il était en très mauvais état et a commencé à perdre. Les autres ne comprenaient pas ce qui n'allait pas chez Xu Yuan. Après tout, il allait bien tout à l'heure. Que s'était-il passé ? Les filles l'encouragent. Allez, il ne va pas y arriver. Il y a une chance si vous prenez le dernier couloir, mais vous n'aurez pas la force pour les tours restants. Ma vision se brouille et mes forces sont presque épuisées. Soudain, il a entendu des voix lui dire qu'il pouvait le faire. Tous se mirent à encourager Xu Yuan. Ses forces s'épuisent, mais il décide de distancer les concurrents. Ils n'arrêtèrent pas de crier que ce type était capable de le faire. Leurs cris l'ont aidé et il a gagné. Les gars ont crié à quel point il était cool. Pendant ce temps, l'homme respirait bruyamment et s'est évanoui. Tout le monde s'est immédiatement précipité vers lui. Hospitalization. Il s'est réveillé immédiatement en état d'alerte. Le type a demandé qui était là. C'était Sacha. Il demande où se trouve Su Yi. Sacha répond qu'elle est avec Lin Yin Yin et ses frères. Ces deux-là sont des militaires. Ils sont donc en sécurité pour l'instant. L'homme se demande pourquoi elle est là et si quelque chose s'est encore passé. La jeune fille a répondu qu'elle voulait lui parler seule. Il était gardé par les frères Yin Yin pendant la journée et Sacha n'avait jamais eu l'occasion de le voir. Sauf que sa famille sponsorise cet hôpital. Alors elle a trouvé un moyen. Ce qu'elle s'apprête à dire peut paraître étrange. Mais c'est l'explication la plus appropriée qu'elle ait trouvé. Après qu'il ait perdu la raison lors de la compétition, elle a essayé de savoir si le Yin Yin est le Su Yi. Mais il n'était pas particulièrement désireux de partager les détails de la situation non plus. Elle a donc demandé secrètement au médecin de l'examiner en profondeur. Il s'est avéré que la luxation de son épaule et ses écorchures étaient le résultat d'une bagarre. Elle sait à quel point ces trois-là sont forts et la bagarre dans laquelle ils ont été blessés était manifestement plus qu'une simple bagarre de lycéens. Mais même Su ne dit rien à ce sujet. Elle a décidé que les frères Yin Yin militaires qui sont apparus soudainement ont dit à la fille de se taire « parce que les gens qui sont au courant de cet incident pourraient être en danger ». Puis elle a pensé à ça. Il a beaucoup changé ces derniers temps. Il garde toujours le Su et il s'entraîne dur. Cette fois, c'est lui qui a été le plus durement touché. Su était celui qui était le moins blessé. De toute évidence, il s'était sacrifié pour mettre la jeune fille à l'abri du danger. Par conséquent, Sacha décida que cette fois-ci, ils étaient « vraiment » face à un ennemi qui venait pour Su et… Mais quelque chose lui paraît étrange. Même les militaires ne peuvent de s'occuper que des conséquences. Alors pourquoi semblait-il savoir à l'avance que cela pouvait arriver et s'y préparer ? La conclusion à laquelle elle pouvait arriver était inimaginable, même pour elle. Ce n'est pas comme s'il était ex-Yuan. Le gars a répondu que c'était ça, d'accord. Alors, il a expliqué que la conscience s'était retrouvée dans le corps d'une autre personne, à partir du corps d'un membre de l'équipe du SWAT. Elle ne pouvait même pas imaginer une telle chose. La réponse était cent fois plus extraordinaire qu'elle ne l'avait imaginée. Mais si c'est le cas, pourquoi n'a-t-il pas contacté son autre moi depuis cette époque ? Il a dit qu'il était membre d'une organisation internationale de mercenaires. N'est-ce pas moins facile pour leur organisation de nous protéger et, lorsqu'il était Goucheng, il était impossible de le contacter. Les téléphones sont très faciles à mettre sur écoute. Il pensait aussi à se retrouver lui-même. Mais si un type apparaissait devant lui et donnait toutes les informations sur lui sans problème, il le tuerait sur le champ. Sacha répondit qu'il semblait que ce serait le cas. Sacha lui demande s'il va le dire à Sue et le protagoniste a répondu par l'affirmative. Sacha sait qu'il n'aime pas tricher ou mentir. Mais moins il y a de gens qui connaissent son secret, mieux sait. Sinon, cela lui causera non seulement des ennuis inutiles, mais mettra aussi en péril la vie de ces personnes. Il se camoufle lorsqu'ils vont dans la forêt, n'est-ce pas ? Et en ce moment, l'identité de Xuyuan est son meilleur camouflage. Le matin, le jeune a répondu qu'il allait bien et qu'il sortirait bientôt de l'hôpital. Sue lui a dit qu'il ferait mieux de bien se reposer. Elle l'a aidé à trouver une excuse pour aller à l'école. Liling a demandé à sa petite sœur s'il valait mieux aller demander au médecin quand il pourrait partir pour l'hôpital. Elle se contenta de rester silencieuse et de leur lancer un regard menaçant. Ce sont ses grands frères, après tout. Alors pourquoi son regard les mettrait-il mal à l'aise ? Elle a emmené la fillette à la recherche du médecin. Dès que les filles sont parties, ils ont immédiatement commencé à l'interroger sur son lien avec l'affaire. Il a expliqué qu'en tant qu'amis et camarades de classe, ils voulaient simplement aider à résoudre la situation. Ils feraient mieux d'exposer rapidement ce qu'ils saient. Ils vont s'emparer de ce genre de choses et les ramener. Liling disait à son frère de se calmer. Il était clair que ce gamin cachait quelque chose. Il a donc proposé un marché, quelques jours plus tôt. Le troisième a déclaré qu'il n'y avait pas de problème. Le quatrième a indiqué qu'il était également clair. Le cinquième n'a pas changé. Ils se sont précipités à l'intérieur, en criant à tout le monde de ne pas bouger. Mais il y avait aussi des capsules cassées, contenant un liquide inhabituel. Mais il y avait aussi des capsules entières. Et il y avait des personnes nues dans ces nacelles. Et quelque chose comme des humains. La créature parlait de la façon dont les choses allaient changer. Leurs plans les mèneraient vers une nouvelle ère. C'était un spectacle horrible qui donnait envie de vomir. Maintenant, il a proposé de faire un marché. Il y a trop de mystères cachés chez ce gamin. Et cela attise la curiosité. D'ailleurs, ils s'intéressent beaucoup à lui. Et ils espèrent qu'il les rejoindra à l'avenir. Cette fois-ci, il aimerait donc échanger des informations avec lui. Su Yun lui demanda ce qu'il voulait savoir. Il avait appris par sa petite sœur que l'homme qui les avait attaqués ce jour-là était venu pour Su. Et le Yuan sembla reconnaître l'ennemi en la traitant d'araignée. C'est vrai, c'est comme l'a dit Sacha. Hier, pendant qu'il était inconscient, ces deux militaires auraient dû apprendre la situation de Su Yi ainsi que de Li Yin Yin. S'il dit la vérité, au pire, Su Yi et lui seront placés sous protection. Mais ils perdront alors leur autonomie. Dans ce cas, elle lui dira quoi dire. L'homme a répondu qu'il avait deux conditions. Tout d'abord, il ne devrait pas demander à cet homme d'où il tient ses informations. Deuxièmement, il ne devrait n'y prendre aucune mesure à son encontre et ne rien faire. S'il accepte ces conditions, il lui dira tout ce qu'il sait. Et cette palourde n'était pas comme ça avant. De toute évidence, quelqu'un lui a donné l'idée. Il est d'accord. Il est censé chercher la moto prisonnière numéro MT-0402. C'est l'araignée. Une organisation appelée Osiris. Il regarde la feuille que lui tend le protagoniste. Cette araignée est-elle vraiment liée à Osiris ? La moto prison est la prison la plus surveillée pour les criminels violents. Mais il connaît même le numéro du détenu. Zhu Yuan leur demande s'ils connaissent l'organisation et comment ils ont appris l'existence de l'araignée. Li Lin explique qu'ils ont déjà été confrontés à un cas d'expérimentation humaine illégale. Et que ce cas concerne Osiris. Presque au même moment, apparaît un homme qui a vu l'araignée commettre un crime. Selon un témoin, après avoir tué la victime, l'araignée a complètement pris son apparence. C'est donc pour cela qu'elle était complètement différente de ce dont il se souvenait. Mais le garçon ne comprenait pas comment cela était possible. Il se souvient que le gamin avait demandé un peu plus tôt comment le Li Lin avait pu savoir qu'il serait à l'arrière. Parce que c'est sa capacité spéciale. L'araignée en a une aussi. Information trouvée. Je n'arrive pas à croire que nous ayons trouvé quelque chose. Des informations sur les 17 années de sa vie, y compris ses relations personnelles. Tout était là. C'est une vie normale. Ils vivent d'un seul salaire et il n'y a rien de suspect. Mais ce n'est pas possible. Ce bâtard n'est pas si simple. Il lui manque certainement quelque chose. L'araignée vous fait perdre votre temps pour des choses insignifiantes. C'était-il déjà effacé de son esprit que la mission était un échec ? Elle ne respire plus que grâce à sa capacité et parce qu'elle a au moins un échantillon du corps de la cible. C'est la seule raison pour laquelle la tête l'a maintenue en vie. L'araignée doit baisser la queue et attendre avec impatience les instructions de l'organisation. Ce gamin va être sa salope. Pendant ce temps, les filles s'entraînent. Yin Yin a donné un coup de pied à la jambe. Malheureusement, Sue n'a pas pu bloquer ce coup de poing. Elle est forte. Ce n'est pas pour rien qu'elle ait devenu le chef du 9e district avec une telle force. Elle a pris beaucoup de dégâts d'un simple coup de pied. Mais ce n'est pas suffisant. Elle ne veut plus être un fardeau. Pendant ce temps, Li Yingying réfléchissait à ce qu'elle avait dit à propos de la protection des autres alors qu'elle tombait elle-même la première. Mais il est hors de question qu'elle l'accepte. Sue Yuen les observe. Son bras est cassé. Aucune nouvelle d'Osiris et de Speeder à ce jour. D'après ce qu'il sait, si l'opération a échoué la première fois, ils ne manqueront pas de préparer un plan sans faille la deuxième fois. Mais dans un tel état, comment pourra-t-il faire face à ses futurs ennemis ? Il entend la voix de Sasha qui lui dit qu'elle peut l'aider. Elle peut lui fournir le meilleur équipement pour l'entraînement, ainsi que tout matériel en plus des armes. Le jeune homme a deviné qu'elle avait aussi des problèmes. La jeune fille était heureuse d'avoir grandi. Ses conditions sont très simples. Elle voulait adhérer. De mauvaises personnes veulent kidnapper sa meilleure amie. Elle ne peut donc pas rester les bras croisés. Elle va utiliser toutes ses ressources pour aider le protagoniste à les contrecarrer. Il resta silencieux et le soir arriva. Selon les prévisions astronomiques, une pluie de météores de très grande ampleur se produira ce soir dans l'alpha de l'ascendant. Les habitants de la ville pourront la voir à l'œil nu. La tante a dit à l'enfant de se dépêcher de regarder la pluie de météorites. Ils feront un vœu sur une étoile filante. Il a expliqué qu'une étoile filante est simplement une météorite qui voyage dans l'espace interstellaire. À l'approche de la Terre, elle est capturée par la gravité. Lorsqu'elle entre dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse, des transitions électroniques se produisent, provoquant une traînée lumineuse. De plus, elle ne croit pas qu'un vœu fait à un morceau de roche puisse se réaliser. Elle lui a tiré l'oreille et lui a également dit d'arrêter ses conneries. Beaucoup de gens ont regardé la pluie de météorites. Su est perplexe qu'elle ne veuille plus reculer face au danger. Sacha souhaite que tous ses amis puissent gérer cette situation avec succès. Li Yingying voulait devenir plus forte pour protéger tout le monde. Sa tante lui a dit de faire un vœu. Il se réalisera peut-être. Même s'il n'y croyait pas, il souhaitait pouvoir tout mener à bien. Cette nuit-là, seuls quelques-uns savaient à quel point le monde était sur le point de changer. Septième jour après la pluie de météorites. Troisième collège Lingyuan, Wei Bai. L'homme lui a écrasé la bouteille sur la tête. Ensuite, il a commencé à le frapper. Il était couvert de sang. Après quoi, l'enfant a regardé à l'extérieur. En effet, comment un vœu fait sur une étoile filante pourrait-il se réaliser ? Ce n'est pas vrai. Cela ne s'arrêtera jamais. Mais soudain, quelque chose émerge de l'ombre de l'homme. Ce monstre a ouvert la bouche pour tuer un homme. Le garçon ouvre les yeux et est horrifié par ce qu'il vient de voir. La moitié du corps de son agresseur a disparu. Il regarde avec horreur le corps qui vient de tomber à côté de lui. Il n'a pas du tout réalisé ce qui venait de se passer. Soudain, il remarque près de lui un homme aux cheveux blancs et aux yeux bleus, qui a enfin trouvé un nouveau partenaire. Il l'a salué. Par la suite, il a qualifié ce jeune d'éveil. Su et a interrogé le protagoniste sur sa blessure. À présent, il peut bouger son bras comme il le fait normalement. Soudain, ils ont vu un danger devant eux. Et le garçon s'est levé pour les défendre. Un groupe d'hommes étaient en train de voler une voiture. Su et n'a pas apprécié qu'ils volent une voiture de collection en plein jour. Su Yuan l'arrête en lui disant que ce n'est pas le bon moment. Soudain, ils sont encerclés. Ces personnes espèrent-elles vraiment les arrêter avec leurs armes à balles en caoutchouc ? Il a claqué des doigts. Il a immédiatement senti le danger et s'est mis à l'abri pour protéger les filles. Tous les flics ont explosé. Sur place, à l'exception des cadavres des policiers, il n'y a personne d'autre. C'était l'éveillé, n'est-ce pas ? La nouvelle circulait déjà sur les forums que les voleurs avaient eu l'audace de faire exploser les collecteurs devant tout le monde. Le protagoniste déguisé s'est faufilé hors de la maison. Il a vu le vélo à l'extérieur du magasin. Lorsque le propriétaire de la moto est sorti, il a été choqué de ne pas voir son véhicule. Il y avait également un panneau indiquant que le jeune avait emprunté un vélo et qu'il le rendrait demain matin. D'après les images de la caméra, les voleurs connaissaient en bien l'emplacement des collecteurs de fonds. Il y a plus de 100 banques à Lin-Yuan, mais les voleurs ont choisi un endroit assez éloigné pour le cambriolage. Ils connaissent bien la région et ont pu s'échapper rapidement. De toute évidence, il y a au moins un habitant de la région parmi les trois hommes. Ils ont réussi à échapper à la surveillance tout en évitant les itinéraires bondés. Et il n'y a qu'un seul endroit qui convienne. Ils se réjouissaient de la vue et de la quantité de tout cet argent. Comme il est agréable de jeter de l'argent par les fenêtres. Demain, ils enregistreront une société écran et blanchiront tout cet argent. Ensuite, ils dépenseront tout ce qu'ils voudront. Et si ce n'est pas assez, ils voleront encore plus. Malheureusement, le protagoniste les a trouvés. Ils l'ont immédiatement remarqué. Ils frappent les têtes des deux hommes l'une contre l'autre. L'homme lui demande qui il est. Il invoque à nouveau l'explosion. La force de l'explosion est limitée. Si vous gardez une distance de cinq pas, vous pouvez au maximum être touché par l'onde de souffle. Ce qui est tolérable. C'est comme les caméras de sécurité. L'explosion a été provoquée par un claquement de doigts. Il voulait voir où il pouvait se cacher maintenant. Dans le cas d'un seul bras, l'explosion couvre 180 degrés. Dans le cas de deux bras levés pointant dans des directions différentes, la zone d'explosion augmente. L'endroit le plus sûr où il peut se cacher est derrière lui. Plus précisément, l'angle mort. Il a ensuite attaqué l'homme avec son pied. De plus, le protagoniste lui a tordu le bras. Et avec ça, il l'a fait tomber par terre. Il sortit un couteau et, menaçant de le faire répondre, demanda à Xu Yuan. Il comprendra si cet homme ment. Et pour chaque mensonge, il perdra un doigt. L'homme a crié qu'il était prêt à dire n'importe quoi. La première question était plutôt évidente. Il s'agissait de savoir d'où il tirait son pouvoir. Mais il ne connaissait pas la réponse à cette question. Alors qu'il calculait le prix du toit, sa main a soudain explosé. Il s'est rendu compte que l'homme ne mentait pas. Le jeune homme lui a donc demandé quand cela s'était passé. Le délinquant a répondu qu'il ne se souvenait pas. Et c'était un mensonge. Il était sur le point de se couper un doigt. Mais l'homme s'est soudain écrié qu'il se souvenait de tout. C'était il y a une semaine. Le lendemain de la pluie de météorites. Ce jour-là, il a emmené son jeune frère avec lui pour collecter le péage. Il était inattendu d'entendre parler de la pluie de météorites. Xu Yuan voulait poser une dernière question. Mais il est interrompu par la petite voix d'un inconnu qui lui annonce que quelqu'un l'a devancé. Il ne comprend pas comment il peut ne pas sentir la présence de l'homme derrière lui. C'était ce type aux cheveux blancs. Il reconnut cet homme comme étant l'éveillé. Mais il y a une chose qui le dérange. Il a décidé de se débarrasser de ce criminel. Parce qu'il est faible. Il n'a pas ressenti de pouvoir particulier à l'égard du protagoniste. L'étranger lui a demandé s'il était une personne éveillée. Mais il s'est immédiatement souvenu de son dernier souvenir avant sa mort. Et cet homme ressemblait exactement à celui qui se tenait devant lui. Par manque d'intelligence, il ne savait pas que les super-pouvoirs existaient. Et c'est ainsi qu'il est mort. Non seulement il ne comprend pas la force de son adversaire, mais il ne peut pas non plus déterminer la bonne façon de l'éliminer. Cependant, après tout l'entraînement que ce corps a subi, cela vaut peut-être la peine d'essayer cette technique. Puisque ce garçon joue le jeu du silence, il le vérifiera à sa manière. Il s'est passé quelque chose dans le passé qui a valu à Goucheng son surnom. Lorsque le baron mexicain de la drogue Castella est devenu la cible de l'organisation de Goucheng, Castella était sur le point de s'enfuir. Il était entouré de gardes du corps de tous les côtés. Mais étonnamment, aucun d'entre eux n'a remarqué la présence de Gouchengu. Alors qu'il était juste devant leur nez. L'homme a donc réussi à éliminer le baron. Lorsque les gardes du corps réalisent qu'il s'est passé quelque chose, le baron de la drogue est déjà mort et Goucheng a disparu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Goucheng était toujours là. Il a ensuite éliminé tous les gardes du corps. C'est la raison pour laquelle Goucheng est appelé un fantôme. Il ne s'est même pas rendu compte que ce garçon avait complètement disparu. On n'entendait même plus sa respiration ni les battements de son cœur. Il n'a pas réalisé ce qu'était cette capacité. Mais Xu Yuan était déjà derrière lui, se préparant à l'attaquer avec son couteau. Mais le couteau n'a même pas pu le blesser. Il libère un torrent de puissance. Il a permis de faire reculer le protagoniste. Il jeta un regard furieux à Xu Yuan en se penchant sur son cou. Il décide de recommencer son tour de passe-passe. C'est donc sa capacité. Il est vraiment comme un fantôme. Si c'est le cas, il montrera à ce garçon son vrai visage. C'est comme s'il jouait à cache-cache, ce qui est très drôle. Ce garçon doit bien se cacher. Car s'il est trouvé, il ne vivra pas. Xu Yuan a déjà enfourché son vélo pour partir. Il s'est contenté de frapper et de courir. Un homme aux cheveux blancs ne joue pas comme ça. Il m'a informé qu'il avait décidé de suivre ses instructions. L'homme resterait dans le Ling Yuan et aiderait l'araignée à accomplir sa tâche. L'homme au téléphone lui a demandé ce qu'il avait fait changer d'avis. Il a expliqué qu'il avait rencontré un jouet très intéressant ici. C'est pourquoi il veut mettre la main dessus. Il a beaucoup appris cette fois-ci. Il doit donc y retourner et se préparer minutieusement. Plus il s'éloigne, mieux c'est. Pour qu'il n'attrape pas ce petit fantôme. Li Ying Ying a crié pour qu'on la laisse partir. Il y avait quelques fissures sur son visage. Ils ont procédé à de nombreux examens et ont découvert que tous les indicateurs étaient anormaux. Ils ne peuvent pas aider. Car ils ne peuvent même pas déterminer la cause de la maladie. Mais ils ont dû rater quelque chose. Le médecin a répondu que c'était la première fois qu'il rencontrait un tel cas. Li Ling s'est enquis de l'issue la plus défavorable dans cette situation. Le médecin a expliqué que s'il n'agissait pas et ne la maîtrisait pas, le pire scénario était qu'elle mourrait. Son état s'aggrave. Les signes vitaux de Li Ying Ying continuent de chuter. Dans cinq minutes, son cœur et sa respiration s'arrêteront. Malgré l'absence de symptômes, son cortex cérébral est exceptionnellement actif. Il est éprouvé que si cette activité est maintenue, elle ralentira le déclin des signes vitaux. Il a décidé d'emmener sa petite sœur. Même s'ils ne peuvent pas l'aider ici, ils peuvent peut-être l'aider ailleurs. Li Ling a décidé de l'arrêter. Après tout, ils sont dans un centre de recherche de niveau national. Existe-t-il un endroit plus spécialisé que celui-ci ? Li Ying Ying ne comprenait pas comment il pouvait attendre sans rien faire. Il s'agit de leur petite sœur après tout. Il lui a donné un coup de poing au visage. Ils ne savent toujours pas ce qui lui arrive. S'ils ne réfléchissent pas, ils risquent de la blesser encore plus. Il a confiance en sa petite sœur. Elle fait vraiment de son mieux en ce moment. Il remarqua que ce type s'était retenu pendant tout ce temps. Son sweatshirt s'est enfoncé dans la paume de sa main jusqu'au sang. C'était comme si elle fuyait quelque chose. Mais un cil noir la retenait. Si c'est une fille après tout et elle n'a rien à faire. Elle doit juste être obéissante et rester derrière lui. Après tout, son frère est sûr de la protéger. Si c'est une fille et elle ne peut pas gérer ça, ils s'en occuperont eux-mêmes. Elle criait pour qu'on la laisse partir. Les garçons la montrèrent du doigt, disant qu'elle était une fille et pourquoi elle était toujours en compétition avec les garçons. Elle ne peut pas parler. La silhouette blanche lui disait d'abandonner car personne ne la sauverait. Yin Yin se dit, est-elle vraiment Yin Yin ? La silhouette blanche lui demanda pourquoi elle se forçait à faire des choses inappropriées pour une fille. Peut-être est-il beaucoup plus simple et heureux de se conformer aux perceptions de ce monde. Seuls les garçons y jouent. Les filles devraient jouer avec leur poupée Barbie. Elle s'est ennuyée et c'est pour ça qu'elle a décidé de devenir un garçon. C'est à cause d'elle qu'elles doivent s'amuser avec les garçons. Et son pouls diminue. Ses signes vitaux ont disparu, ce qui ne signifie qu'une chose, et c'est la mort. Ils n'en revenaient pas. Soudain, elle entend une voix familière dans son esprit. C'était Zhu Yuan qui disait que la fille était plus forte que lui. Sa vitesse et sa force dépassèrent les siennes. Elle le surpasse en tous points, et face à elle, il ne peut que se défendre. Et au combat, son sexe n'a aucune importance. Ying Ying Ne comprenait pas comment elle avait pu oublier cela. Elle veut continuer à se battre. Elle veut continuer à utiliser son pouvoir pour protéger les personnes qui lui sont chères. Elle a frappé cette figure blanche. La jeune fille voulait prouver au monde qu'elle pouvait se libérer et devenir plus forte. Devenir ce qu'elle est vraiment. Enfin, la silhouette blanche remarqua que Ying Ying était vraiment éblouissante. Bien que l'actuelle soit encore faible, mais elle a déjà trouvé ses ailes. Ils ont vu les changements. La fille est sortie et des ailes blanches sont apparues derrière elle. Ils ont immédiatement couru vers leur petite sœur. Deux jours de recherche n'ont rien donné. Ce gamin s'est bien caché. Polk s'est enquis de l'identité de la personne qui a réussi à susciter un tel intérêt. L'homme aux cheveux blancs répondit qu'il était extrêmement intéressant. Bien qu'il n'ait manifestement pas de super pouvoir, il était devenu silencieux et insaisissable comme un fantôme. Et il a réussi à lui glisser entre les mains sans se blesser. La curiosité le tient en haleine. Il n'a qu'une hâte, la trouver et l'explorer à fond. Spider se demanda pourquoi elle avait l'impression de savoir de qui il parlait. Pouvait-il vraiment s'agir de la même personne ? Ce n'était pas possible. Se pourrait-il que cette personne soit venue en mission à Ling Yuan ? Il remarque que le rythme cardiaque de l'araignée s'est accéléré. Il se demande donc si elle sait de qui l'homme parle. Sacha dit au revoir à ses amis. Su et lui ont également dit au revoir. L'habitude est une chose terrible. Aujourd'hui, elle ne remarque même pas que Su Yuan est à côté d'elle. Auparavant, il l'avait tellement énervée avec son comportement puéril qu'elle s'était même moquée de lui. Mais les paroles de Su Yuan s'avaient rien d'ivraie. Ses personnes et ses événements avaient bouleversé sa vie. Elle devait absolument demander qui étaient ces gens qui lui voulaient du mal, et qui était l'ennemi auquel Su Yuan faisait face. La jeune fille a entamé une conversation sur une question qu'elle souhaitait poser. Le protagoniste lui a tendu un cahier en lui disant qu'elle devait d'abord le regarder. Il semble qu'il s'agisse d'un problème de classe qu'elle doit régler. Elle a décidé qu'elle pouvait s'en occuper seule. Elle partira donc et ils se verront demain, sous, et gardera son carnet. Avant d'entrer dans le bâtiment, elle rappelle quelqu'un. Maintenant qu'elle est aidée par un homme, elle n'a plus à s'inquiéter que quelqu'un se mette en travers de son chemin. Les deux hommes s'empresseront d'aller chercher la jeune fille. Il ne reste plus qu'un seul objectif à atteindre, il vaut donc la peine de s'y atteler. Ils ont détruit la porte. Un sac de farine a volé vers eux que l'homme aux cheveux blancs a déchiré. C'était comme un voile. Soudain, quelqu'un la frappe et lui coupe le bras. Cet homme était là, mais personne ne sentait sa présence. Ensuite, il a griffé l'homme aux cheveux blancs. L'homme lui a ensuite donné un coup de pied. Il ne pouvait pas entendre de battement de cœur ou de respiration. Serait-ce un petit fantôme ? Si c'est le cas, il ne le laissera pas s'échapper à nouveau. Il est certain qu'il lui fera montrer son vrai visage. Grâce à la capacité de ce type, la poussière remplit uniformément tout l'espace. Spider a crié qu'elle était sur le point d'exploser. Et à la même seconde, il y a eu une explosion. Su a regardé tout cela et s'est inquiété pour Xuyuan. Il y a dix minutes, elle voulait lui demander quelque chose. Mais la jeune fille doit d'abord l'examiner. Le carnet dit que c'est dangereux ici et qu'elle doit l'aider. Su, et doit faire semblant de lui parler et répondre à la question. Elle a répondu qu'il s'agissait d'un problème de classe qu'elle devait régler. Il lui a dit d'entrer dans le bâtiment, mais de ne pas rentrer chez elle. Elle doit sortir par la sortie de secours et attendre qu'il la poursuive. Elle devait également appeler le 911, car cela créerait un mouvement de panique. Il était également demandé si Zhuang Feng était chez lui en ce moment. La jeune fille a répondu qu'elle pouvait se débrouiller seule. Le garçon a hoché la tête, indiquant qu'il avait compris. Après être entré dans le bâtiment, elle a appelé le 911. Ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait eu une explosion soudaine. Quelqu'un a entendu les pompiers dire que l'explosion semblait avoir été causée par une fuite de gaz. Ils sont arrivés juste après l'explosion. Il s'avère que leur pays est puissant, car les pompiers travaillent sans délai. Manifestement, ses sens ne lui ont pas fait défaut. Quelqu'un surveille et observe secrètement Su-E. Rien ne se passait encore, car l'araignée attendait l'aide d'Osiris. Et cette aide s'est avérée être ce type. Su-Eda immédiatement couru vers Xu Yuan, lui demandant s'il était blessé. Celui-ci lui a répondu qu'il allait bien. Il lui prit la main, lui expliquant qu'il devait repartir, car il n'était pas en sécurité ici. Mais un léger rougissement apparaît sur son visage. Il n'y a pas si longtemps, elle se posait tant de questions. Mais en un instant, ces questions ne semblent plus si importantes. Peu importe le nombre de fois qu'elle est allée chez Sacha, elle a toujours l'impression d'être dans un immense château de contes de fées. Sacha est venue les rejoindre, ainsi qu'un autre homme qui lui semblait familier. Elle se rendit compte que des personnes mal intentionnées s'étaient également introduites dans la maison dessus. La jeune fille a donc immédiatement voulu voir si elle allait bien. Cet homme ressemblait à celui qui avait kidnappé Sacha. Xu répond qu'elle va bien. Mais n'est-ce pas l'homme qui l'a kidnappé ? Et pourquoi est-il ici ? Sacha répond que c'est bien lui. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur prochaine rencontre se passe ainsi. Cet homme s'appelle Baoji, ancien officier des forces sous-spéciales à la retraite. Il est aujourd'hui son garde du corps. Pour cette raison, ils ont spécialement étudié les capacités, l'expérience et la personnalité de Baozi. Il est extrêmement talentueux. Pour la famille Roche, le passé d'un homme n'a pas d'importance, tant qu'il est prêt à utiliser son pouvoir à leur fin. Ils lui ont donc demandé de réorganiser l'équipe de sécurité et de veiller à ce que tous les membres de la Roche Corporation soient protégés. Elle avait vraiment bien réfléchi à tout cela. Sacha a répondu qu'il fallait qu'ils se sentent chez eux et qu'ils ne soient pas timides. La sécurité est assurée, car l'équipe a été constituée par d'anciens membres des forces spéciales. Ils ont probablement beaucoup d'expérience et seront capables de réagir rapidement en cas d'urgence. Des caméras de surveillance sont installées partout et transmettent et mettent à jour des informations de manière synchronisée à intervalles réguliers. Cela permet d'éliminer le manque d'informations. Soe a demandé ce que le gars faisait là et lui a dit d'aller avec eux déjà. Il estime que le système de sécurité est satisfaisant et peut servir de protection. Cependant, il n'est pas encore suffisant. Baoji lui a demandé s'il mettait en doute son professionnalisme. Sacha a demandé s'il voulait vraiment participer à la compétition. Dans ce cas, pourquoi Baoji ne démontrerait-il pas la perfection du système de sécurité en réussissant à attraper l'intruc Su Yuan ? Comment réussir dans mon cas que Su Yuan leur prouvera qu'il y a des failles dans le système ? Elle se demande lequel des deux aura raison ? Il a demandé à tout le monde d'activer le mode de sécurité le plus élevé, puis de procéder à la surveillance physique. L'intruc est un collégien, mais qu'il ne pense pas à se détendre. Tout doit être au plus haut niveau. Il y a suffisamment de gardes, mais ils sont concentrés en un seul endroit. Les villages ne sont pas répartis uniformément. Et ce n'est qu'un groupe de cibles mouvantes. Il a esquivé calmement tous les gardes. Après quoi, j'ai pu les assommer. L'emplacement des caméras de surveillance est inapproprié. Ce qui a facilement conduit à des angles morts. Le patron a appris que le type avait soudainement disparu. Il n'est pas sur les caméras de sécurité. Baozi a répondu qu'il était juste devant ses yeux. Mais le patron doit plaisanter. Les caméras ne montrent que Baotsu. L'homme a vérifié tous les moniteurs, et il n'y a personne devant lui. Ce type avait vraiment raison. L'homme a demandé à son patron ce qui n'allait pas. Il voulait voir si cet homme pouvait l'arrêter. Il ne le laisse pas s'approcher de Miss Sacha. Yuan s'éloigne calmement de la trajectoire de la balle. Il saisit alors le bras de l'homme et s'apprête à le frapper du poing. Baozi remarqua que la force et la vitesse de ce type s'étaient accrues depuis la dernière fois. L'homme voulait le frapper, mais le protagoniste était derrière lui. Il s'est immédiatement tourné vers l'endroit même où il se tenait. Mais le type était déjà de l'autre côté. Zhu Yuan l'a frappé du poing en lui disant qu'il ne devait pas se laisser tromper par leurs yeux. L'ancien militaire était destiné à être jeté à terre tôt ou tard par le temps. Il s'avoue vaincu. Zhu Yuan répondit qu'il n'était pas nécessaire d'abandonner. Il pouvait encore devenir plus fort. Il s'est excusé auprès de Madame la Défense, a été inefficace, et ils sont prêts à accepter la sanction. Ils accepteront aussi humblement leur envoi. Maintenant qu'ils savent qu'il y a des problèmes importants, ne serait-il pas préférable de les résoudre ? Après tout, Zhu Yuan a également eu du mal avec lui. Le type répondit que oui. Bao Ji a remercié pour ses paroles. Même si Zhu Yuan avait raison, tous ses gardes étaient emblessés. C'est un vrai mal de tête. L'homme a répondu que leurs blessures n'étaient pas graves, et qu'ils se rétabliraient rapidement. La jeune fille se tourne vers lui et lui demande s'il vient de dire quelque chose. Il a compris l'intention de sa maîtresse. Il fit donc semblant, parlant de leurs blessures graves. Pendant un certain temps, il ne pourrait n'a pas s'occuper de sa sécurité. Zhu Yuan ne pensait pas qu'ils avaient tant souffert à cause de lui. Néanmoins, la responsabilité lui incombait. Par conséquent, il serait temporairement le garde de Sasha. Elle a immédiatement claqué des doigts, et une femme de ménage est arrivée avec ses affaires. Sasha comptera sur lui. Zhu ne comprend pas comment les choses en sont arrivées là. Sasha lui demande de dire à son père de ne pas s'inquiéter pour sa sécurité. Ils s'occuperont de Zhu Yuan et de Su Yi. Il n'a pas besoin de la chercher. Il s'avère donc qu'ils peuvent organiser une pyjama party. Et aussi jouer toute la nuit, ou faire un enterrement de vie de jeune fille. Zhu se demande si elle n'est pas trop excitée. Même si elle est un peu démodée, elle va pouvoir se détendre un peu, et être libre grâce à ses hommes. Elle se réjouit donc de ce rare jour de liberté pour elle. Ensuite, ils feront ce que Sasha veut qu'il fasse. L'homme a annoncé qu'il allait coucher avec elle. Mais ils lui ont jeté un oreiller en disant qu'il ne faisait que rêvasser. Elles lui sont très reconnaissantes de leur avoir permis de rester avec lui pendant un certain temps. Mais cela ne lui donne pas le droit de profiter de cette opportunité. Il se fait tard, ils vont se coucher. La tante se rend compte que les filles n'avaient pas d'autre choix que de rester avec eux. Mais les bons garçons n'essaient pas de s'asseoir sur deux chaises à la fois. Et le personnage principal ne comprend pas du tout ce qu'est cette expression. On dirait le nom d'un exercice physique. Il a donc demandé comment cela se faisait et quel était l'effet. La tante n'a pas compris s'il faisait semblant ou s'il ne comprenait vraiment pas. Les filles s'amusaient seules dans la chambre. Il est maintenant assis devant leur porte. À ce stade, il est clair qu'Osiris est derrière le meurtre de Su Yi et de Zhuangfang, donc aussi de ce type. La vengeance le conduisit à la défaite et il mourut. Cependant, il continuera à vivre sous la forme d'un adolescent nommé Xu Yuan. De plus, il est retourné un an en arrière avec les Su encore en vie et Zhuangfang. Il est resté à leur côté et les a protégés. Jusqu'à ce que l'araignée apparaisse et change tout. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte de l'existence d'une asymétrie d'informations dans le domaine de l'intelligence. Sa mort est liée aux éveillés. La vie de Su ces derniers temps est également liée à eux. Une araignée, un homme aux cheveux blancs, un cambrioleur et le frère aîné de Li Yin Yin. Tous sont liés à Osiris ou s'intéressent à lui. En tant que mercenaire, il aurait dû rencontrer ce genre de choses. Mais pourquoi cela ne s'est-il pas produit jusqu'à sa mort ? Serait-ce un oubli de sa part ? Ou y a-t-il une autre raison ? Il a tendance à croire qu'Osiris agit à l'avance, en prenant le contrôle des éveillés, ou en les éliminant. Pourquoi Osiris aurait-il besoin de l'éveil ? Le monde connaît actuellement des changements étonnants. Une nouvelle ère est sur le point de s'ouvrir. Mais il ne peut pas l'avoir. Ce sont peut-être les éveillés qui changeront le monde. Alors pourquoi Osiris a-t-il besoin de Su et... Après tout, elle ne fait pas partie des éveillés. Qu'elle ne soit pas éveillée ou non, cela pourrait signifier qu'elle a quelque chose de plus important que cela. Il se moque de ce que veut Osiris. Il a beau réfléchir, une chose ne change pas. C'est à cause d'Osiris que les éveillés se rassemblent, et c'est à cause d'Osiris que Su et Zhuang Feng ont été tués. Les Osiris sont la cause de tout. Il veut s'assurer que Su Yi et Zhuang Feng sont toujours en sécurité. S'il est orienté vers les résultats, sa tâche doit être modifiée. Il s'agit de s'attaquer à la source des problèmes et de détruire Osiris. A ce stade, il avait à peine atteint 50% de ses forces, mais ce n'était pas suffisant pour vaincre l'éveillé. Tant que l'éveillé est un être humain, il a forcément une faiblesse. Même s'il n'est qu'un simple homme, il aura lui aussi un moyen. Il doit les détruire. Il la prend par le coup. La localisation du petit fantôme lui était connue, alors pourquoi est-elle restée silencieuse ? Le fantôme qu'elle connaît s'appelle Gu Cheng. Elle ne sait rien d'eux. Mais si Gu Cheng n'est pas venu en ville, alors qui est ce fantôme qui ne veut pas être en ville en ce moment ? Si elle échoue deux fois, elle ne pourra pas échapper à ce démon. Le petit fantôme qu'il a rencontré est peut-être celui qui a contrecarré sa mission la dernière fois. Et c'est lui qui est à l'origine de tout. Et il passe à la nouvelle suivante. Il a besoin de matériel. Alors il fait une liste. Le type a demandé à Sacha si elle pouvait l'obtenir. Il y a eu des enlèvements réconfortants liés à la traite des êtres humains dans la ville de Lin Yuan. Les armes à feu seront difficiles à obtenir, mais le reste sera facile. Elle s'assurera que c'est le meilleur. En Lin Yuan, les criminels ont enlevé plus de dix adolescents. La police a annoncé une importante récompense pour toute information concernant cette affaire. Les personnes qui ont des informations sont invitées à contacter immédiatement la police locale. Parmi eux, le Wei Bai. Ce garçon fait partie de leur école. Ces enlèvements pourraient-ils être liés à ces deux-là ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces personnes ? Pendant ce temps, le Wei Bai était relégué aux poubelles. Il leur a tellement manqué. Ils étaient impatients de le voir arriver. Ils ont demandé un prêt à ce petit frère. Il a reconnu le Wei Bai de sa classe. Un homme aux cheveux roux s'est tourné vers ce gamin et lui a demandé s'il ne voulait pas mourir. Il décide de partir. Mais soudain, il s'est arrêté en disant qu'il détestait cela. Wei Bai lève le doigt. D'autres personnes lui ont crié de remettre rapidement l'argent. Mais quelqu'un lui a jeté un sac de provisions. Blondie a décidé d'éloigner ce type. Ils étaient déjà poursuivis. Ils avaient couru assez loin et ils couraient vite. Le blond pensa qu'il allait mourir. Wei Bai lui répondit qu'il pourrait alors l'atteindre lui aussi. N'a-t-il pas peur ? Dans une telle situation, n'importe qui voudrait s'éloigner de tout cela. Et qui voudrait avoir des ennuis pour quelqu'un d'autre ? S'il y en a un, c'est un malade. Seul un idiot se préoccuperait de quelqu'un d'autre et mettrait son nez dans les affaires d'autrui. Wei Bai s'excusa et reconnut qu'il avait raison. Il lui demande ce qu'il en est de ce garçon qu'il n'a pas vu à l'école depuis un mois et demi. Wei Bai répond qu'il s'est passé quelque chose à la maison et qu'il ne peut pas encore aller à l'école. Ils sont camarades de classe. Par ailleurs, Bai sait que le blond a fait beaucoup de mauvaises choses dans le passé. En s'appuyant sur le pouvoir. Et que son bonheur s'est construit sur la douleur des autres. Le pouvoir a fini par disparaître et il s'est retrouvé dans la même situation que lui. Il se considérait comme abandonné sans espoir de secours. Mais un idiot l'a sorti du marais. Et pour la première fois, il a compris ce que c'était que d'être secouru. Il lui tend la main pour l'aider à se lever. Honnêtement, il a très peur. Il a peur. Il a douloureusement peur de ses brutes et il a peur des difficultés. Mais au passage, il a vu son reflet et n'a pas pu le laisser passer. Ce n'est pas un raté comme lui. Et il n'y avait pas d'idiot pour lui donner un coup de main. Il a donc fait preuve de pitié et est devenu cet idiot lui-même. Il ne devrait donc même pas penser à se moquer de lui. Il le présentera à Xu Yuan un jour. C'est peut-être un idiot, mais c'est un homme bon. Il pense qu'ils deviendront amis. Il va rentrer chez lui et Wei Bei doit se dépêcher aussi. Mais Wei Bei était retourné auprès de ceux-là même qui les poursuivaient. Ils n'ont pas réalisé ce qui commençait à se passer. Wei Bei serra le point. Il ne pensait pas les laisser partir si facilement. Demanda l'homme aux cheveux blancs, se demandant s'il avait décidé de se joindre à eux. Il est d'accord. Ce monde a besoin d'un autre idiot. L'araignée l'a informé qu'il était paralysé. Il doit donc l'écouter attentivement et ne pas essayer de résister. Elle a besoin d'une nouvelle personnalité pour agir librement, qu'il s'estime donc chanceux. Elle voulait déjà le mordre. Mais soudain, elle aperçoit l'ombre de quelqu'un. Et c'était Xu Yuan. Spider lui demande comment il l'a retrouvée. Le type a expliqué qu'il avait placé un mouchard sur elle. Ce jour-là, chez Xu, il était là aussi. Et pourquoi ne s'en est-elle pas rendue compte ? Mais qu'est-ce qui lui a fait croire qu'en la retrouvant, il pourrait s'occuper d'elle en premier lieu ? Elle lui a saisi la tête. Il a pu se libérer de son emprise. L'homme a immédiatement décidé de l'attaquer à nouveau. Elle s'est emparée d'un pied de biche en guise d'arme. Mais la protagoniste a coupé son arme avec un couteau. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Sacha. Le couteau qu'elle a reçu est fabriqué dans un matériau spécial. Il a également pu la blesser. Le type lui a attrapé le bras. Il lui a ensuite donné un coup de pied. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était comme si quelque chose était déjà en train de se produire. L'homme blessé se cachait derrière des boîtes avec un pistolet et disait que c'était un vrai fantôme. Vous ne pouvez pas le voir. Il pouvait à peine esquiver le coup de poing de Gu Chang. L'homme a ensuite commencé à tirer. Mais il repoussait toutes ses balles. Gu Chang-lui arrache l'arme des mains. L'homme a donc commencé à se battre au corps à corps. Gu Chang-lui saisit le bras. Il a ensuite donné un coup de pied. Et cette fois, Xu Yuan lui rendit l'appareil. Ce gamin a certainement le pouvoir de la dominer. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait le jour du sport ? Le protagoniste a expliqué que sa force et son équipement étaient au différent ce jour-là de ce qu'ils sont aujourd'hui. De plus, il s'était déjà battu deux fois. Et il connaissait déjà son style d'attaque. De plus, quand il est seul, on ne peut pas se retenir. Spider a demandé qui il était. Xu Yuan répond qu'il n'est qu'un collégien. Elle a demandé à Monsieur le Collégien ce qu'il allait lui faire. Ses capacités sont trop pratiques. Elle peut devenir n'importe quoi. Elle peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Au point qu'elle peut se faire passer pour un proche et atteindre son but. Pour lui, l'existence de l'araignée est un problème. Il doit donc s'occuper d'elle dès que possible. Elle se réveille dans un endroit inconnu. C'est incroyable qu'elle soit encore en vie. Elle avait les mains liées. Xu Yuan apparaît et lui demande quel est son lien avec Osiris. Spider lui demande ce qu'il lui ferait si elle restait silencieuse. Ça fait beaucoup d'options. Mais il va quand même l'obliger à lui dire. L'araignée doit le regarder dans les yeux et répondre aux questions. On ne peut même pas se battre pour savoir qui a les plus grands yeux. Il s'enfuira pour changer sa coquille avec de plus grands yeux et gagnera à coup sûr. Elle ne se rendait pas compte de ce qui n'allait pas. Ses pensées devenaient floues et son corps s'affaiblissait. Je me demande si c'est de l'hypnose. Il se souvint immédiatement de la façon dont il avait été amené ligoté à un endroit quelconque. Et c'était un laboratoire. L'homme a reçu une injection dans le cou. Mais il est mort par asphyxie. Cet homme a également demandé de l'aide. Car il ne se sentait pas bien. Il a fini par exploser. Il a regardé tout cela avec horreur. Cette fois aussi, on lui a injecté quelque chose. Il ne pouvait plus respirer. Et cela lui faisait très mal. Mais il a pu faire tomber ce chercheur. Il l'a ensuite goûté. Et un instant plus tard, il adopte son apparence. Les autres regardent avec stupéfaction. Il n'arrivait pas à croire qu'il en était devenu un lui-même. Un homme aux cheveux blancs apparaît devant lui et salue le nouveau venu. Pour continuer à vivre, il a dû consacrer sa vie à Osiris. Il a utilisé ses capacités pour recueillir des données dans le monde entier et trouver d'autres rats de laboratoire pour Osiris. Julian demande quel est le nom du type qui était avec elle la dernière fois. Elle a répondu qu'il s'agissait de Néon. Il fait claquer ses doigts près de son visage. Spider s'est immédiatement réveillé et ne pensait même pas qu'elle avait des capacités d'hypnose. Le type a expliqué qu'il avait utilisé la vérité avec sa main au cas où. Elle lui a demandé s'ils en avaient fini avec les questions. Le protagoniste a répondu par l'affirmative. Il s'avère qu'il va l'éliminer. Elle a donc demandé si elle pouvait poser une dernière question. Xuyuan a répondu que oui. Plus précisément, elle lui demande ce qu'il compte faire. Il était déterminé à détruire Osiris. L'araignée s'en réjouirait en enfer. Suivi d'un bruit de craquement, le protagoniste est rentré chez lui. Mais soudain, il a senti qu'il y avait quelqu'un. Il s'est immédiatement jeté sur cet homme armé. Mais l'homme ne s'attendait manifestement pas à ce qu'il soit aussi et... Il lui demanda pourquoi elle était encore éveillée alors qu'il était si tard. La jeune fille répondit qu'elle s'était réveillée et qu'elle avait vu qu'il n'était pas là et qu'elle avait donc attendu qu'il revienne. Elle lui demanda s'il s'était encore blessé plus tôt. Xuyuan répondit qu'il allait bien, que ce n'était que quelques égratignures. Elle a apporté une trousse de premier secours. Quel que soit le type de blessure, elle doit être traitée correctement. Il serait grave que la blessure s'infecte. Il a décidé de ne pas la contredire. Elle lui a également demandé s'il pouvait lui dire ce qu'il faisait si tard. Mais on pouvait voir à sa réaction qu'il n'allait rien dire. Il part au milieu de la nuit et revient couvert de bleu. Elle a déjà une intuition, même sans ses histoires. En fait, elle attendait qu'il prenne l'initiative de tout lui dire lui-même. Ces derniers temps, elle avait beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle tous ces gens voulaient la kidnapper. Ce qu'ils voulaient d'elle est s'ils allaient faire du mal à sa famille. Après avoir échangé des coups avec l'Osiris au cours des derniers jours, il était évident que leur cible n'était que Sué. Dans une vie antérieure, la mort de Juan Fang était très probablement due au fait qu'elle était avec Sué. C'est pourquoi, il avait délibérément demandé à Juan Fang de ne pas revenir pendant un certain temps. C'était pour l'aider à éviter la mort. L'expression de son visage laisse supposer qu'il sait tout, mais qu'il ne veut rien dire. Elle a toujours été curieuse. Pourquoi quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout était prêt à se donner tant de mal pour assurer sa sécurité ? Sous sa protection, c'est comme si elle était assise dans sa tour d'ivoire. Alors qu'il était à l'extérieur de la tour, en train de traverser l'enfer et l'eau pour se battre pour elle. Elle ne peut pas, en toute conscience, accepter aveuglément sa protection. Et elle ne peut certainement pas faire comme si elle ne remarquait pas cette myriade de dangers autour d'elle. Elle ne voulait pas le laisser s'approprier tout le mérite. Cependant, elle comprend aussi son silence. Les ennemis qui l'affrontent ne sont pas des ennemis qu'elle pourrait elle-même affronter. Si elle ne peut pas l'aider, au moins ne veut-elle pas devenir son fardeau. Elle attendra le jour où il se sentira capable de lui raconter toute l'histoire. D'ici là, il devrait prendre soin de lui. Car à ses yeux, Xu Yuan n'est plus un simple camarade de classe. Alors que l'araignée avait disparu depuis plus de 5 heures, ils ont utilisé un GPS par satellite pour confirmer la dernière localisation connue de l'araignée. Grâce à des moyens spécialisés, ils ont confirmé que l'araignée était morte. Pour Néon, c'était malheureux. Maintenant que l'araignée est morte, il semble qu'il n'y ait plus de personnes libres. Il a été informé qu'Osiris enverrait des hommes pour les aider à transférer les rats de laboratoire. De plus, il doit découvrir qui a tué l'araignée. Bien qu'il n'ait aucune preuve, son intuition ne lui dit qu'une chose. Je veux dire, c'est lui qui l'a fait. Il s'agit plus précisément d'un petit fantôme. Pendant ce temps, les autres étaient à la plage. Les gars avaient des pistolets à eau et étaient prêts à les envoyer en enfer. Xu et lui a crié de rester debout. Et ils ont tous pensé à attaquer Xu Yuan. Le protagoniste l'a attrapé et s'est couvert de lui. Il ne veut plus être ami avec Xu Yuan. Ensuite, il a sauté en l'air. Il devait courir et esquiver. Xu Yuan n'était pas censé les frapper. Mais c'était trop lent pour lui. Il a heurté deux personnes. C'est impossible. Je veux dire, ils sont venus à lui en masse. Comment ont-ils pu perdre contre lui ? Ce type est devenu bien plus fort depuis le festival des sports. Elle était couverte de cette peinture collante. Ce n'était vraiment pas une sensation agréable. La jeune fille décide donc d'aller se laver et de mettre des vêtements miteux. Il est dommage que Yin Yin n'ait pas pu venir cette fois-ci. Sacha a entendu dire qu'elle avait des affaires à régler à la maison et qu'elle ne pouvait donc pas se joindre à eux. Xu Yuan s'approche d'eux et demande à Sacha de se distraire un instant. On a l'impression que le calendrier des vacances augmente la difficulté de la mission qui consiste à les protéger tous les deux. C'est une décision irréfléchie. Sacha savait que ce serait très dangereux pour elle et lui. La jeune fille a précisé que l'idée était tout à fait Xu et... Elle ne sait peut-être pas qu'il aime vraiment. Mais elle sait qu'il continue à la surveiller de près. C'est pourquoi Xu lui a demandé cette faveur. C'est pourquoi elle a réservé une île déserte pour eux et a engagé un service de sécurité sérieux. Sacha se rend compte que ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer sa sécurité. Cependant, elle espérait au moins qu'il puisse se détendre un peu. Même si ce n'est que pour quelques secondes, la nuit est tombée. Le monde dans lequel il vivait était rempli de guerres, de conflits et de batailles. La mort attendait toujours au coin de la rue, prête à frapper. Si vous baissez votre garde ne serait-ce qu'une seconde. Vous risquez d'y laisser votre peau. Pour lui, baisser la garde revient à mourir. Si vous ne survivez pas, vous perdez tout. Soudain, il entend une explosion. Se pourrait-il qu'Osiris soit arrivé ici et qu'il ait utilisé de l'artillerie lourde ? Il ne comprenait pas pourquoi il ne reconnaissait pas le son de cette arme, ni de quel modèle il s'agissait. La tâche principale était maintenant d'obtenir Xu et de sortir d'ici immédiatement. Mais ce n'était qu'un feu d'artifice. Tous ont souhaité un joyeux anniversaire à Xu Yuan. Sa tante leur a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui. Ils ont donc décidé de prendre un peu de vacances pour fêter ce jour. Mais c'est l'anniversaire du véritable propriétaire du corps. Il appartient également à un jeune homme qui s'appelle Xu Yuan. Et Gu Cheng n'est pas lui. Et cette fête est pour lui. Et elle ne pourrait l'être sans le garçon qui fête son anniversaire. Mais il ne peut pas l'accepter. Sacha sait ce qu'il veut dire. Pour l'instant, il est Xu Yuan. Le Gu Cheng actuel est mort et le Xu Yuan actuel a disparu. Il est maintenant le Xu Yuan. Peut-être qu'au moins de cette façon, il pourra commencer une toute nouvelle vie. Au minimum, il devrait utiliser son identité de jeune homme normal pour se détendre et faire ce qu'il veut. Elle le pousse à descendre vers eux. C'est la première fois qu'elle fait un gâteau d'anniversaire. Il n'est pas parfait. Et la jeune fille espère que Xu Yuan n'y verra pas d'inconvénient. L'homme a répondu qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Il a également remercié les Xu et pour tout cela. Ils ont été photographiés par un photographe. Sacha a goûté le parfait et a reconnu qu'il était très savoureux. Xu et a répondu que bien sûr, il était délicieux, car c'était un parfait spécial créé par ses mains. Sacha lui demande s'il a un peu changé depuis les vacances. Xu répond par l'affirmative. Il semble plus détendu maintenant et non plus anxieux comme avant. Il travaillait également au noir au café avec elle. Il a commis une erreur élémentaire à cause d'une inquiétude excessive. Ce n'est pas une bonne chose dans les longues batailles. Heureusement, il a eu le temps de s'y adapter. Sinon, il y aurait eu des problèmes lors de l'apparition d'Osiris. Il aperçoit les visiteurs potentiels. Xu et lui a dit de se souvenir qu'il devait faire preuve de sincérité lorsqu'il accueillait les visiteurs. Mais surtout, il doit faire preuve d'enthousiasme. Il les a accueillis avec un visage sévère. Les filles ont été surprises par son regard. Ils se sont ensuite enfuis. Xu est la ramenée au café. Xu Yuan se demande où il s'est trompé, s'il a fait exactement ce que Xu et les siens lui ont demandé. Il était plus facile de commencer par quelque chose qu'il pouvait gérer. Sacha ne pense pas que le problème vienne du comportement de Xu Yuan. Le problème réside dans l'absence de sourire. Dans l'armée, on leur a appris que les émotions peuvent les submerger au milieu du champ de bataille. Ils doivent se rappeler que toute parcelle de joie ou de peur peut influencer leurs décisions et leurs actions. Elles ne feront que les rapprocher de la mort. Si nous mettons nos émotions de côté, ils peuvent survivre. Les gars ont répondu qu'ils étaient d'accord. Xu et lui a demandé d'essayer de sourire pour eux. Lorsque le personnage principal souriait, il ressemblait au visage du méchant. La fille lui a dit d'essayer de dire « fromage ». Il l'a fait, mais cela n'a fait qu'empirer. On lui a dit d'arrêter, sinon les enfants du quartier allaient pleurer. Sacha offre un sourire sans montrer ses dents. Maintenant, leur poing les démange. Le temps passait et ils n'avançaient pas. Les filles ont eu des idées. Mais ils se sont ensuite rendu compte que ce n'était pas réaliste. Quel que soit les efforts déployés, le résultat était pratiquement le même. Ils n'avaient jamais réalisé qu'il était si difficile de sourire. Sacha a encore une idée, mais elle doute qu'elle puisse l'aider en quoi que ce soit. Mais elle a dit de dire le yuan entier. Cela vaut la peine d'essayer. Il devrait essayer de penser à un souvenir heureux de sa vie passée. Quelque chose qui le rende heureux rien qu'en y pensant. Mais toute sa vie passée tournait autour des missions et de l'entraînement. Il n'y a pas de place pour les souvenirs heureux. Peut-être les avait-il oubliés. Su Hang embrasse la photo de sa fille chérie. Elle devenait de plus en plus mignonne chaque jour. Gu Cheng pensait qu'il était fou. Il a montré la photo envoyée par Juan Fang. Elle a déjà trois ans. Gu Cheng remarque qu'elle a la même apparence que sur la photo lorsqu'elle avait deux ans. Il se souvient encore de la naissance de cette petite. Elle était encore plus petite que ses deux paumes. Il est totalement concentré sur les missions, tout le temps. Avec le recul, il se rend compte qu'elle a déjà appris à marcher et à parler. En tant que père, il ne veut pas qu'elle soit riche et célèbre. Il veut juste qu'elle grandisse en bonne santé et dans la prospérité. Et qu'elle devienne une jeune femme forte et heureuse. A vrai dire, il veut vraiment être près d'elle et la voir grandir. Et participer à toutes les périodes de sa vie. Et même remettre sa fille à l'élu de son cœur. Il espère que lui et son cher frère seront témoins de son développement. Sur la photo, il y avait une petite fille mignonne qui tenait des fleurs. Maintenant, elle a grandi. Tout est droit, comme il l'a dit. Sacha a remarqué le changement. Il sourit. La fille de Su Hang est en effet devenue une jeune femme forte et heureuse. Elle a demandé au protagoniste de préparer une grande boule de thé au lait avec des glaçons supplémentaires pour le visiteur. Mais Xu Yuan n'avait pas l'air d'aimer ce type. Il a attrapé le couteau. Il s'est assis avec Sacha et s'est excusé de l'avoir interrompu. Il aimait bien cette fille, mais elle était aussi sa cible. Peut-être qu'elle sera la sienne dans une autre vie. Un clou lui est tombé dessus. Xu Yuan l'a repoussé avec son couteau. Il a demandé à Sacha si elle était en bonne santé. La jeune fille a répondu qu'elle allait bien. Il a dit aux filles de sortir par la sortie arrière et de l'attendre dehors. Pense-t-il encore pouvoir s'échapper ? Il a soulevé la table pour se protéger de tous les clous. Mais ils ont tout simplement détruit la table. Les filles sortent en courant. Sui supposa que l'homme avait attaqué Sacha parce qu'il voulait s'emparer de Sui en particulier. Elle espère que l'homme s'en sortira. Des gens sont venus dire qu'elles étaient toutes les deux dans une situation difficile. Ces filles ont-elles vraiment besoin de leur aide ? C'était des jumeaux. Ces choses fragiles ne pourront pas résister au pouvoir de pénétration de ses ongles. Un clou a touché sa main. Il demande pourquoi l'homme s'en prend à Sacha. C'est de sa faute si elle s'est mise en travers du chemin d'Osiris. D'après leurs observations, les personnes qui tournent autour de cette fille en permanence sont lui et la jeune maîtresse. Le passé du gaz était sombre, mais elle est différente. Ils ont suffisamment de preuves pour soupçonner qu'elle est le plus gros problème sur la route du grand plan d'Osiris. Voulant que le plan se déroule sans accroc, Osiris est prêt à dépenser du temps et des hommes pour éliminer tous les obstacles possibles à l'accomplissement de ses idéaux. C'est pourquoi elle doit mourir. A l'aide d'un couteau, il retire le clou. L'homme non identifié lui a demandé pourquoi il le fixait ainsi. Le protagoniste doit se calmer, observer attentivement et analyser. Et ensuite anticiper. Il a dépassé la trajectoire de vol de ses clous. Il a ensuite frappé l'homme avec son genou. Ensuite, Juyuan le frappa du poing. L'homme s'est différencié contre le mur. Il doit maintenant répondre à la question de savoir combien de personnes Osiris a envoyées ici. Mais soudain, une balle brise la vitre derrière lui. La balle a touché son bras blessé. Elle a ensuite frappé la tête de l'homme. Pendant ce temps, l'homme se cachait. Ce salaud avait-il vraiment des yeux à l'arrière de la tête ? On ne sait pas très bien comment il a pu esquiver le tir du sniper. L'homme a demandé s'ils avaient trouvé la cible. Ils ont répondu que ce n'était pas encore le cas. Tant qu'il jouait avec, elle n'avait aucun contrôle sur son corps. Le sentiment d'être tué par son meilleur ami le plus fidèle doit être une sensation incroyable. Elle pense que la sensation de tuer soi-même son meilleur ami serait encore meilleure. Elle ne comprenait pas ce que ces salauds lui avaient fait. Comment ont-ils pu la contrôler ? Ils la contrôlent presque comme une poupée qui bouge à leur guise. La fille a crié à Sacha de trouver un moyen de se libérer de son emprise. Qu'il lui donne des coups de pied ou de poing. Elle doit faire quelque chose. Sacha l'a fait. Mais son corps ne l'écoute toujours pas. Elle doit se dépêcher de trouver une solution. Sacha a accidentellement heurté une poubelle qui est tombée. Ils n'ont pas tout de suite aimé la puanteur. Elle a ainsi pu se libérer du contrôle. Sacha n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. Comment osent-ils utiliser son corps pour blesser Sacha ? Elle ne le pardonnera pas. Mais son corps est à nouveau sous contrôle. Il ne peut même pas bouger un muscle. Ils n'ont pas besoin du pardon de la fille. Mais soudain, des déchets lui sont tombés dessus. Elle est à nouveau libre. Elle ne sait toujours pas comment il contrôle le sou. Mais une chose est sûre. Si, lors du contrôle, ils ne peuvent pas se concentrer, ils perdent immédiatement le contrôle. Elle a immédiatement voulu la frapper du poing. Mais une autre fille a pris sa défense. Elle a arrêté ce point. Mais Sue ne pensait pas abandonner si facilement. Elle n'a pas encore terminé. La jeune fille voulait à nouveau prendre le contrôle de la jeune fille. Mais elle a été frappée par une pierre. Sacha ne les laissera certainement pas prendre le contrôle de Sue et encore. Elle a dit à Liane de se lever rapidement et d'en finir avec cette fille. Liane a répondu qu'elle ne s'était pas encore assez amusée. Mais il semble qu'il soit temps de passer aux choses sérieuses. Elle lui a donné un coup de pied. C'est maintenant au tour de Sacha. Le bout pointu du parapluie est pointé dans sa direction. Sue et voulait l'empêcher de la frapper. Mais malheureusement, elle n'a pas pu le faire à temps. Mais soudain, un Yin Yin est apparu et a détruit ce parapluie. Maintenant, elle va s'occuper d'eux toute seule. Elle ferait mieux de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais cela ne la concerne pas. C'était comme s'il se battait sur un pied d'égalité. Mais il y avait déjà une autre fille derrière elle. Mais ce n'était apparemment pas un gros problème pour elle. Sue a souhaité bonne chance à Yin Yin, mais Sacha a trouvé cela étrange. On ne sait pas exactement ce qu'elle attend. Elle se souvient du moment où les filles lui ont proposé leur aide. Mais Sue a déjà refusé. C'est alors que la jeune fille lui touche la main. Sue a alors commencé à étouffer Sacha. Elle voulait maintenant toucher le Yin Yin Li. Elle lui a crié d'esquiver et de ne pas la laisser se toucher. Mais elle était coincée. Ying Ying ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas bouger. On dirait qu'il a une autre poupée entre les mains pour s'amuser. Elle a ordonné à cette poupée de les tuer. Yin Yin a immédiatement jeté son dévolu sur Sacha. Mais la jeune fille a saisi les filles. Ensuite, elle a rassemblé les filles en un tas. Mais n'était-elle pas sous leur contrôle ? Après cela, les filles ont deviné qu'elle était aussi une personne éveillée. Elle a immédiatement attaqué le premier. L'autre se précipite immédiatement à sa défense. Mais même ainsi, elle ne put échapper à la puissante frappe du Yin Yin. Le premier a crié « Ne vous approchez pas d'elle ». Soudain, une subvention aveuglante tombe devant eux. Comme il faisait trop clair, ils ont fermé les yeux. L'homme blond a commencé à viser, lançant le compte à rebours. Et dans sa ligne de mire, il a pris le Yin Yang. Mais à côté de lui, Xu Yuan a surgi. Le blond lui donne un coup de pied. Mais le protagoniste a tout de même commencé à attaquer avec le couteau. Si son épaule gauche n'avait pas été blessée, ce morveux l'aurait probablement poignardé. C'est manifestement un homme hors du commun. Sa blessure à l'épaule gauche a réduit sa mobilité. Nous devons donc trouver un moyen de surmonter ses défenses. Tout le monde, sauf ce petit gars, a jusqu'à présent été aveuglé par la grenade lumineuse et immobilisé à cause d'elle. Il vaut mieux agir vite pendant qu'il a le temps de le faire. Il doit lever les obstacles. Et prendre le contrôle de la cible. Xu Yuan se demandait combien d'armes planaient au-dessus de lui. Il a reconnu que le morveux était assez bon. Mais son voyage s'arrêtera ici. L'homme s'apprête immédiatement à l'attaquer. « Mais il y a un problème. Je ne peux pas croire qu'il soit d'accord avec ça. Et la fille à l'arrière pourrait être blessée. » Derrière lui se tenaient Sacha ainsi que Xu et « S'il s'esquive, l'homme accrochera les filles. » C'était son plan depuis le début. Le blond s'est levé, lui disant au préalable au revoir. Mais Li Yingying l'éloigne de la balle et la bloque. N'a-t-elle pas été affectée par la grenade lumineuse ? Une sorte de grenade légère n'est rien pour elle. Il a esquivé son cou. Il y avait aussi un Xu Yuan à côté d'elle. Le blond a également esquivé son attaque au couteau. L'angle de l'élan est assez précis. Il visait les organes vitaux. Ce gamin est-il vraiment un lycéen ordinaire ? Cet homme avait déjà étudié les arts martiaux. C'était une erreur de calcul. Et il faut battre en retraite. Il ne peut pas laisser seule une femme éveillée. Li Yingying a crié qu'il s'agissait d'une grenade à fragmentation. Elle s'est immédiatement précipitée pour protéger l'enfant. C'était une décision intelligente. Cependant, c'est loin d'être tout ce qu'il a. C'était une bombe fumigène. Grâce à son pouvoir, elle a pu dissiper cette fumée. Mais le salaud les a trompés. Et il s'est enfui. Comme il ne pouvait pas aller bien loin, la fille décida de les rattraper. Mais le garçon l'a arrêté. Ils doivent faire marche arrière. Elle a accepté de les faire sortir d'ici. Il a jeté la fille par terre. Elle a crié qu'il aurait dû utiliser une grenade à fragmentation et les faire exploser. Qu'ils pourrissent en enfer. Mais si ces deux-là s'emparèrent de la cible sans tarder, ils n'auraient pas besoin de descendre pour les rattraper. Comment la mission pourrait-elle échouer de la sorte ? Et ils ne peuvent pas les faire exploser. Après tout, ils ne devraient pas blesser la cible. On dirait qu'ils se sont encore trompés. De mauvaises informations ont été données et la tentative d'assassinat a échoué. Ils perdent deux de leurs hommes. D'après les informations que j'ai reçues, rien de ce qui a été fourni ne correspond à la réalité. En particulier ce petit gars nommé Xu Yuan. Sa réaction, son raisonnement et ses actions sont complètement différents de ceux d'un lycéen ordinaire. On a l'impression qu'il est un agent expérimenté des forces spéciales. Ce Xu Yuan est vraiment un lycéen atypique. Il est possible qu'ils aient eu des divergences dès le début. C'est une personne bien plus dangereuse pour le plan de leur organisation que cette fille. Ce rapport est assez intéressant, serait-ce vraiment le petit fantôme ? La côte inférieure droite est su et fracturée en trois endroits différents. L'os présente également des fissures mineures. L'hôpital lui a déjà administré le traitement dont elle a besoin et elle se rétablira rapidement après s'être reposée. Pour l'instant, elle est toujours inconsciente. Sacha demanda au Léopard et à son équipe de sécuriser le périmètre. Si quelque chose se produit, ils le sauront immédiatement. Après ce qui s'est passé, elle pense qu'ils ont réalisé que le principal obstacle à l'exécution de leur plan n'est pas Sacha, mais lui. Une tentative d'élimination de la cible a échoué et une autre personne s'est présentée pour interférer avec leur plan. Et c'est le Xu Yuan. Pour garantir leur mission, ils ordonneront sans délai la suppression de toute interférence et s'empareront de la suée. Ils peuvent agir et parler au sommet. En plus de ce morveu, il semble que la cible est un fort éveil de son côté. Faire face à son pouvoir sera un véritable défi. Il aimerait demander le soutien d'autres personnes et le plus tôt sera le mieux. Plus vite ils auront la cible, plus vite ils pourront mettre leur plan à exécution. Osiris enverra des renforts dans les prochaines 24 heures. Quand ils arriveront, ils agiront. Il est sûr d'attraper le petit fantôme cette fois-ci. La minuterie démarre. 24 heures. En clair, ses tâches deviennent rapidement beaucoup plus difficiles. Tout d'abord, il doit soigner ses blessures. Il faut tout calculer longtemps à l'avance. Et il ne faut pas se précipiter. Il comprend parfaitement tout cela. Yang Ying se demande pourquoi ces gens s'en prennent autant à Su Yi. Ils sont prêts à envoyer une foule à ses trousses. En fait, elle a une forte hypothèse à ce sujet. Il se peut que la raison pour laquelle ils visent le Su, est parce qu'il est lui aussi éveillé comme le Yin Yin. Pourtant, en raison de certaines circonstances, le pouvoir du Su n'a pas encore été révélé. Elle a même émis l'hypothèse qu'il pourrait découvrir le type de pouvoir que la jeune fille maîtriserait. C'est la seule raison pour laquelle il cherche à capturer Su Yi. Le corps de Ying Ying pourrait être utilisé pour d'autres tests. Après tout, ils ont trouvé des super pouvoirs dans son corps. Si Su en a vraiment, il pourrait m'en les révéler par l'expérience. Peu importe si l'essai montre qu'elle a des pouvoirs. Il doit encore prendre l'initiative de s'occuper d'eux avant leur prochaine année. Il se change et veut partir. Mais soudain, il a senti une main derrière lui et l'a frappé. « Mais l'homme ne comprenait pas comment il avait pu bloquer ce coup de poing. » répondit Li Kiki tandis que le petit bonhomme sanglant frappait de toutes ses forces. Su Yuan agit à nouveau avec précipitation. Sachant qu'elle voudrait prendre l'initiative, Sacha a choisi, comme d'habitude, d'y aller seule pour les détruire. Mais une telle action était trop risquée, alors elle a trouvé des gens pour l'arrêter. Ying Ying voulait l'accompagner, mais c'est trop dangereux. « Elle doit obéir à son frère et ne pas y aller. » La jeune fille a promis à Su Yuan de le protéger. Et cette promesse n'a pas changé depuis. Et maintenant qu'elle a acquis assez de force, elle a l'intention de tenir sa promesse jusqu'au bout. Si les frères l'accompagnent, ce sera totalement contraire au règlement militaire. Ce n'est pas quelque chose qui peut les amener à laisser partir leur petite sœur. Il a demandé de ne pas mettre les frères dans une situation difficile. Il a appris les détails de Sacha. Et il n'est pas d'accord avec le plan. S'ils essaient de l'arrêter, il trouvera un moyen de leur échapper. Il s'infiltrera dans leur base et détruira tout ce qui s'y trouve. Xu Yuan ne détruira peut-être pas toute la base, mais il pourra au moins les empêcher temporairement de s'emparer de Su End. L'ancien lui aurait peut-être pu le faire. Mais dans son état actuel, ce n'est pas si facile. Sacha le lui avait dit plus tôt. Li Ling et Xu Yuan sont différents en tant qu'individus. Mais en ce qui concerne leurs objectifs, ils sont les mêmes. S'il veut détruire Osiris en voulant protéger quelqu'un, Li Ling veut en même temps rendre justice à Osiris et accomplir la tâche que lui a confiée son pays. Ils essaient, tous deux, de détruire Osiris pour atteindre leurs propres objectifs. Leurs méthodes diffèrent. Mais le résultat final est le même. Rien de tout cela ne doit aller à l'encontre du règlement militaire. Et dans leur but commun, il veut unir leurs forces pour la dispensation conjointe d'Osiris. Ils jettent un coup d'œil à Sacha, la jeune fille acquiesce. Après quoi, l'homme a regardé la main tendue devant lui. Ils ont tapé dans leurs mains pour atteindre un objectif commun. Compteur de temps. 20 heures. Médecine avancée. Compteur de temps. 19 heures. Si Xu Yuan avait prévu d'avancer seul, il était également assez certain de leur emplacement. Li Ling s'est donc enquis de leur localisation. Si vous rassemblez toutes les options et analysez les informations disponibles, elles se trouvent en un seul endroit. Ils devraient se trouver quelque part à l'ouest de la ville, entre les cinquième et sixième anneaux. J'ai trois endroits en tête. Le premier est une partie du parking souterrain d'un centre commercial. Le deuxième est une usine abandonnée. Le troisième est un entrepôt logistique. Ils pourraient se trouver dans l'un de ces endroits. N'est-ce pas une simple supposition après ce qui s'est passé ? Li Ling le calma. Il a ses propres méthodes pour tester les théories. Plus le lieu est précis, plus ils seront préparés. Son frère a lui aussi des super pouvoirs. Il peut voir une partie de l'avenir d'une personne. Il peut aussi verrouiller des cibles futures à tout moment. Il est incroyable qu'il y ait un dispositif de surveillance dans la personne. Cependant, tout cela nécessite quelques conditions. Son frère doit connaître l'apparence et savoir sur qui il se concentre. Pour mettre en place ces conditions, leur meilleure chance est donc de commencer par ses jumeaux. Cette fille est mignonne. Mais quand on y pense, son corps a été modifié à ce point. Ces salauds dépassent les bornes. Il a utilisé ses capacités. Ensuite, il a vu une fille assise sur une chaise. À en juger par les environs, il s'agit plutôt d'une usine abandonnée. En regardant par la fenêtre, il ne voit aucun bâtiment résidentiel ou commercial. Compte tenu de la configuration de la ville de Lingyuan, seule la partie ouest correspond à la description. Il a également vu les enfants qui avaient disparu de la ville. Ils sont tous drogués au point de perdre la capacité de penser. Ils doivent se déplacer sous des ordres normaux. Ils pourraient les utiliser pour éliminer cet homme. La blonde sait ce qu'elle pense. Mais il vaut mieux ne pas faire de bêtises. Sauf si elle veut mourir. A-t-elle vraiment envie de tout faire foirer encore une fois ? Tant qu'ils attrapent son petit fantôme, sacrifier des petites souris d'Inde n'est pas si grave. Soudain, sa capacité est interrompue. Il a pu déterminer qu'il se trouvait au nord-est, à l'intérieur d'une usine abandonnée. Suyen lui demande ce qu'il a vu et qui était là. Médecine avancée. En fonction de l'emplacement dans la structure et des informations disponibles, ils doivent se diviser en deux groupes. Ils arrivent tous les trois directement de l'allée principale pour attirer leur attention. Pendant ce temps, il arrive par l'arrière, s'infiltre dans la base et élimine le plus grand nombre possible d'unités restantes. Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, ils doivent agir à leur guise. Mais l'un pensait que cette opération n'était pas la bonne. Dans ce plan, il prendrait l'entière responsabilité de la partie la plus problématique. Suyen ne leur fait pas confiance. Il leur fait confiance. Mais il a pris une décision basée sur la combinaison de leurs pouvoirs. Il y a une douzaine de disparus sur place qui sont très probablement sous le contrôle de l'ennemi. Ils doivent être mortels. Mais leurs pouvoirs ne sont pas encore clairs. Leur présence est la plus grande aide au plan. Par conséquent, s'ils prennent une lourde charge, ils pourront probablement sauver certains des otages. De plus, cela attirera l'attention d'Osiris. Ce qui les rendra confus et les poussera à prendre de mauvaises décisions. Si c'est le cas, elle veut aller avec lui. Mais le gaz a dit non. Son pouvoir est plus grand que n'importe lequel d'entre eux. Elle est le noyau de cette équipe. Sous la couverture de ses frères, elle pourra utiliser son pouvoir au maximum. C'est pourquoi il est préférable qu'elle fasse équipe avec ses frères et qu'elle sauve les otages. Pour lui, ce n'est qu'en travaillant seul qu'il est possible d'atteindre une efficacité maximale en tant que soldat. Et, ce faisant, de se donner un avantage significatif. Ce n'est qu'ainsi qu'ils auront une chance de détruire ce rassemblement d'Osiris. Même s'ils le font, ils ne peuvent pas laisser un homme se jeter seul dans la gueule du loup. D'après l'opération, ils mettront Osiris dans un étau. Si tout se passe comme prévu, ils finiront par se rencontrer. Comme ils se sont séparés en deux équipes, Osiris va se retrouver dans une situation délicate. Ils peuvent s'emparer de l'équipe avancée, ou attaquer le gars, ou abandonner et se retirer. Si les décisions d'Osiris doivent être dispersées, les forces doivent également être étendues. Ils Tant qu'un camp peut faire face à l'ennemi rapidement, ils peuvent s'entraider. Ils utilisent la tactique « diviser pour mieux régner ». En théorie, si le gars opérait depuis l'arrière, cette opération était pleinement opérationnelle. Cependant, il doit envisager la possibilité d'un échec. Mais il était persuadé qu'il n'échouerait pas. Sacha se concentre sur elle-même et parle de préparer leur équipement. Likichi a remarqué qu'il s'agissait d'un équipement de premier ordre. Une section ordinaire de l'armée ne serait jamais en mesure de toucher un tel équipement haut de gamme. Baozi expliqua que ce n'était que le début. Ils avaient également préparé les meilleurs moyens de transport, comme ceux qui attendaient à l'extérieur. La jeune maîtresse avait tout organisé à l'avance. Il se tourna immédiatement vers Sacha qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle s'occuperait de son amie comme il se doit. Mais il doit promettre d'être prudent. Il ne faut pas qu'il en fasse trop. Il le lui a promis. Leurs plans ont déjà été observés auparavant. Compteur de temps. 17 heures. Ils arrivent à un bâtiment abandonné. Compteur de temps. 14 heures. L'homme a indiqué qu'il était en position. L'opération a commencé. Ils y ont prêté attention. Il a commencé à tirer sur la voiture. Mais ses tirs n'ont rien donné. Qui aurait pu penser qu'ils s'introduirèrent de la sorte ? Néon a porté un coup à la voiture. Il y avait de l'essence. Il a alors tiré un coup de feu et la voiture a explosé. Après l'explosion, trois personnes se sont présentées. Ils se mirent aussitôt en mouvement pour les attaquer. Un homme aux cheveux blancs a coupé le bras de ce fantôme. C'est là que se tenaient les enfants disparus. La blonde expliqua qu'il s'agissait de l'éveillé qu'ils avaient pu rencontrer hier. Elle était avec ce Xiu Yuan. Cependant, ce qui l'inquiétait, c'était de savoir comment ils avaient pu trouver leur base temporaire. Et où se trouve Xiu Yuan maintenant ? Mais ce type est déjà là. L'Iki se jette sur lui pour l'attaquer. Mais il a juste retourné cet homme. Il décide de partir à la recherche du petit fantôme. Et de laisser ses types aux blonds. Il ne doit pas non plus avoir peur d'utiliser l'éveillé. Car l'essentiel est de tuer les envahisseurs. Li Ling a signalé qu'il y avait eu un changement de plan. Il a révélé que l'homme aux cheveux blancs se dirigeait vers lui. Le protagoniste répond qu'il a tout compris. Il comprit de quel homme aux cheveux blancs on parlait. Xiu Yuan n'avait pas encore pleinement exploité son potentiel. Et il ne fallait pas lui jeter la pierre de façon inconsidérée. Soudain, il est attaqué par une chose noire. Il augmenta immédiatement la distance qui les séparait. Un jeune cagoulé s'y est présenté. Nous ne pouvons pas le retenir et nous devons l'attirer hors d'ici. Sinon, lorsque cet homme arrivera, le protagoniste sera fortement désavantagé. Il a décidé de dissimuler et de minimiser sa présence. Puis de frapper lorsque l'occasion se présenterait. L'homme a signalé sa disparition. Mais soudain, un fouet noir le saisit par la jambe. Il a ensuite projeté le protagoniste contre un mur. Il ne comprenait pas comment ce gamin avait pu le remarquer. Cela pourrait-il avoir un rapport avec son pouvoir, mais de quoi s'agit-il ? Il semble que lorsqu'il s'est caché dans l'ombre, il est immédiatement tombé dans son piège. Ce pouvoir est très problématique. Il l'a soulevé. L'étranger ôta alors son capuchon et il apparu que c'était un way-by. Dès qu'il a vu le visage du personnage principal, il a demandé pourquoi c'était lui. Le troisième lycée Lin Yuan. Dans chaque école, il y a des gens que l'on appelle des moutons. Les moutons n'existent que pour amuser les élèves forts. Ces moutons sont sacrifiés. Pour assurer la sécurité du reste d'entre nous, Wei Bai était l'un de ces moutons. Il se tenait debout, dans l'usure du temps, et se demandait. Pourquoi diable était-ce lui ? Qu'avait-il fait pour mériter un traitement injuste ? Une fois qu'il a vu qu'il n'était pas le seul, à ce moment-là, quelque chose d'étrange et de déformé a commencé à changer dans son esprit. Tant qu'il se souvenait qu'il y avait d'autres personnes comme lui, il commençait à penser que sa vie n'était pas si pénible. Ils ont vécu dans l'ombre de dizaines de milliers de camarades d'infortune. Ils sont si faibles qu'ils n'ont même pas la force de se défendre. Finalement, le silence et la patience sont devenus la seule consolation. Et puis un jour, il a eu le pouvoir. Il s'est éveillé. Et il a utilisé ce pouvoir pour tuer des gens. Mais il n'a jamais cessé de se noyer dans le vide. Jusqu'au moment où quelqu'un l'a tiré de cette obscurité suffocante et pleine de désespoir. C'était comme s'il renaissait et ressentait la joie du salut. Il utilise alors son pouvoir pour aider l'homme qui a sauvé Wei Bai. À ce moment-là, il a commencé à sentir qu'il n'était plus une brebis sacrifiée. Il voulait donc que ses brutes ressentent ce que signifie être sacrifié. Il s'avère qu'il est le lycéen dont il parlait. Il s'agit de Xu Yuan. Des armes sont également apparues sur ses chaussures. Il a essayé de couper ses fouets. Mais il n'a pas pu le faire. Ce n'est pas comme s'il pouvait échapper à sa propre ombre. Le fouet noir le frappe. Wei Bai souhaitait ressentir le désespoir d'être tué par sa propre ombre. Cette fois, c'est sa propre ombre qui l'a laissé tomber. Il le fera disparaître. Il s'agit en effet d'une grenade lumineuse modifiée qui peut émettre de la lumière pendant 10 secondes. Mais c'est suffisant. Il s'est libéré. Après quoi, le personnage principal a immédiatement frappé Wei Bai avec son coude. Wei Bai voulait l'arrêter avec des ombres. Mais le protagoniste a encore frappé. Xu Yuan a également souligné que sans ces ombres, il n'était de rien. Wei Bai lui a dit de se taire. Puisqu'il n'est même pas réveillé. Il n'a aucune force puisqu'il a osé les affronter. Il est très facile de dénigrer quelqu'un comme ce type qui s'appuie sur des forces extérieures. Il ne pourra jamais les battre. Une ombre est apparue derrière lui. Mais Xu Yuan se retrouve derrière Wei Bai. Tant que Wei Bai est un être humain, il est certain qu'il pourra le faire. Xu Yuan décide de l'assommer. Il ne comprenait pas pourquoi il avait perdu alors qu'une telle puissance était tombée entre ses mains. Après cela, l'homme est tombé. La blessure de Xu Yuan s'ouvre. Il a rapidement dû se cacher car il est ici. Ce type aux cheveux blancs. Il se tenait près du Wei Bai. Il décide de poursuivre leur dernière rencontre par un petit jeu de cache-cache. Ce petit fantôme est très amusant à gérer. Compteur de temps, 12 heures. Il a ordonné que ses trois hommes soient tués. La jeune fille, elle frappe ses mains l'une contre l'autre. Ensuite, le sol s'est soulevé et a commencé à trembler. Le garçon, quant à lui, a décidé de s'en prendre à eux. Il est immédiatement attaqué par le Li Yin Yin. Une fille est apparue derrière le garçon. Elle envoya une attaque par onde sonore. Il a montré que Yin Yin se couvrait. Il lui a tiré dessus. Les balles l'ont touché. Mais heureusement, elles ne lui ont rien fait. L'homme s'est rendu compte que son équipement était à l'épreuve des balles. Se cacher derrière ses larbins, c'est trop lâche. Laissez-le sortir et la combattre comme un vrai homme. C'est une chance inouïe. Enfin, il peut essayer de se battre contre un groupe d'éveillés. Il a laissé une trace sur Li Ling et Li Yin Yin. La jeune fille s'est également précipitée sur lui. Avec son arme, Li Qi frappa le garçon et la fille. Par la suite, l'homme a planté sa sœur juste à la porte de l'ennemi. Elle était prête à frapper à nouveau cet homme blond. Il a décidé de se défendre avec d'autres enfants. Mais de l'arrière, il semblait complètement ouvert. Il voulait tirer, mais en a été empêché. Yin Yin a répondu qu'il ne devait même pas y penser. Pendant ce temps, Li Qi s'occupait de ses enfants. Li Ling remarqua que même s'ils étaient en infériorité numérique, il ne pouvait en pas résister à la cohésion et à la coordination de la famille Li. Il lui a enfoncé quelque chose dans le cou. Il a été surclassé et n'a rien à dire à ce sujet. Mais ils ne sont pas assez naïfs pour penser cela. Le vaincre. C'est vaincre ses éveillés. Soudain, les yeux de ses enfants sont devenus rouges après qu'il a appuyé sur quelque chose. Il pensait que ces jeunes se calmeraient après s'être occupés de cet homme. Mais il semble que l'élimination du chef ne soit pas l'action la plus nécessaire dans cette situation. On peut dire que la bataille ne fait que commencer. Trois hommes se sont jetés sur ses enfants. Sacha a dit qu'ils devaient être en alerte maximale. Ils doivent renforcer les mesures de sécurité. Car ils doivent protéger les SUE. Mais un homme est arrivé et a informé la dame qu'il y avait de mauvaises nouvelles. Su a assommé leurs hommes et s'est échappé seul. Compteur de temps, 11 heures. Néon était juste derrière lui. Le petit fantôme court vraiment vite. Il s'est dirigé vers l'endroit où le personnage principal était censé se trouver. Mais il a remarqué une bombe à éclat. Il y a eu ensuite une explosion. La bombe à éclat n'est pas suffisante pour venir à bout de néon. Au moins, cela lui permettra de se changer les idées. Il n'avait pas réalisé que l'onde de choc était si forte. Un néon est apparu derrière lui et l'a trouvé. Xuyuan augmenta immédiatement la distance qui les séparait. Il invoque de nouveaux courants d'air. Et aussi des cheveux blancs. Le gars espère qu'œil pour œil lui plaira. Ses courants d'air commencèrent à blesser Xuyuan. Il sort un couteau et commence à se défendre contre les attaques du néon. Il a lâché un grand coup d'air. Cette attaque a également blessé Xuyuan. Néon lui envoie alors une attaque encore plus forte que la précédente. C'est l'attaque qui a franchi le mur. Ils l'ont entendu aussi. Il était blessé. Néon pensait que son canon à air aurait dû le détruire. Mais heureusement, il était encore en vie. En vérité, si ce couteau de combat n'avait pas encaissé la moitié de l'impact, ce serait la fin. On dirait qu'il a sous-estimé cet enfant. Il avait pensé que Xuyuan pourrait le divertir un peu plus longtemps. Li Yingying se précipite immédiatement à son secours. Mais la jeune fille ne l'a pas laissé faire. Il a dit à cet enfant de ne pas en faire trop, mais il ne peut pas s'en passer. Un homme lui a également sauté dessus. Li Yingying était également occupée. Et soudain, un dernier espoir se dessine. Néon a esquivé cette attaque. Sur ce, Xuyuan a balancé sa jambe. Le visage de Xuyuan montrait qu'il ne s'attendait pas du tout à la voir ici. Il était manifestement ravi. Le type au visage sévère lui a demandé pourquoi elle était venue ici. Elle n'est pas du genre à rester les bras croisés quand des choses comme ça se passent dans son dos. Elle ne peut pas rester les bras croisés et regarder ses gens se faire blesser à cause d'elle. De plus, elle doit découvrir pourquoi ses gens en ont après elle. C'est pour cela qu'elle se bat. L'homme se demande si elle veut connaître la véritable raison de sa traque. C'était sa mère. Elle était également le seul corps parent de tous les éveillés. Derrière lui se trouvent les cagoules défaillantes du corps de ses parents. Les signes vitaux du parent déclinent lentement. Au bout de 10 ou 15 jours, le parent commencera à mourir d'un dysfonctionnement complet de l'organisme. Mais ce n'est pas grave. Les corps des parents ont déjà été rapportés à la créature la plus réussie et la plus parfaite. C'est suffisant. Il n'est que le résultat de nombreux échecs pour acquérir de nouveaux superpouvoirs. Mais ils ont encore besoin d'un plus grand nombre de personnes éveillées pour faire avancer la révolution. Ils devraient envisager un autre plan. Voulant augmenter la production d'éveillés, ils ont utilisé une méthode différente. Ils ont pris les gènes de son corps et les ont injectés dans le corps de rats de laboratoire. Ensuite, ils les ont soumis à des mutations à l'intérieur de leur corps afin d'obtenir des superpouvoirs. Le garçon assiste à un nouvel échec. Il reconnaît que c'est une idée brillante, mais tout le monde ne peut pas survivre aux effets secondaires d'une mutation soudaine de ces gènes. Bien qu'ils aient déjà dilué la solution, celle-ci ne peut toujours pas modifier la réaction de rejet du gène. Quelles autres méthodes peuvent-ils tester ? Les expériences se poursuivent, mais le niveau de production des éveillés reste faible. Ainsi, le plan révolutionnaire est toujours au point mort. Avant qu'il n'arrive. A ce moment-là, il se sentit un peu étrange. Et pourtant cette sensation lui était familière. Au bout d'un moment, il a fini par comprendre. C'était la même aura. Il a tout fait pour découvrir quelque chose sur cet homme, mais sa personnalité a dépassé ses attentes. Il a compris qu'il devait l'attraper. Lorsque cet homme était en mission, il a joué un petit tour. Gu Cheng a dit de partir sans lui parce qu'il était gravement blessé. Il ne pourra pas s'enfuir loin. Su Hang ne laissera pas ce camarade derrière lui. Il y a eu une explosion. Après quoi, Su Hang a jeté Gu Cheng au loin. Un homme aux cheveux blancs se tient devant lui. Il voulait profiter pleinement de ce jeu. Ils se sont affrontés au cours d'une bataille. Un homme s'est approché d'eux. Neon rapporte qu'il a trouvé le deuxième éveillé. Quelqu'un derrière lui. Ils ont prélevé des gènes de cet homme et ont effectué diverses expériences. Cependant, ils ont découvert que son armée était bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. En effet, ces gènes éveillés agissaient comme un agent neutralisant pour produire d'autres gènes éveillés. En d'autres termes, ces gènes neutralisaient la réaction de rejet. Grâce aux gènes de cet homme, la production d'éveillés a commencé à augmenter. Grâce au sérum de ces gènes mutés, ils ont pu créer de nombreux éveillés et il a eu de nombreux compagnons. Mais seul cet homme lui fait ressentir une aura semblable à la sienne. Il est le seul à pouvoir être son véritable compagnon. La mort d'un sujet de test peut être due à la perte de viabilité de ses cellules. Si le sérum perd cette viabilité, cela signifie que les gènes fonctionnels des propriétés spéciales ont disparu. S'ils utilisent un nouveau lot de vrais éveillés, ils risquent de provoquer une nouvelle réaction de rejet, entraînant la mort de nombreuses autres personnes. Ils doivent en trouver un autre sujet d'expérience, ayant les mêmes caractéristiques génétiques que ce sujet. Ils savaient que l'homme avait une fille. Il devrait envoyer quelqu'un pour l'attraper. De plus, elle doit être en vie. C'est la raison pour laquelle ils sont après elle. Ainsi, les larmes qu'il a rencontrées ce jour-là lors de la mission, elles étaient toutes des échecs. C'est trop. Mais les larmes lui montent aux yeux. Elle n'arrivait pas à y croire. Son existence est nécessaire. Néon voulait l'emmener avec lui pour qu'elle puisse retrouver son père. Mais sa main est arrêtée par Xu Yuan. C'est donc lui qui a tué Xu Hang. Il refait la même erreur. Gu Cheng était le soldat le plus compétent qu'il ait formé au cours de toute sa carrière. L'homme lui demande s'il a oublié les choses importantes qu'il lui a apprises. Gourchenko répond que les émotions peuvent affecter le cours d'une mission, et même coûter la vie à quelqu'un. Aussi, depuis que l'instructeur l'a pris en charge, il s'est complètement débarrassé de ses émotions. Il n'a pas transmis les attentes de son instructeur. Il a toujours accompli la mission sans la moindre erreur. D'ici là, une mission qui semblait facile s'est terminée par une embuscade qui a entraîné la mort d'innombrables camarades. Parmi eux, Xu Hang. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait survécu à une telle explosion. Ce copain a de la chance. Sa vie valait la peine d'être sauvée. S'il n'y avait pas eu le suicide, il ne serait pas ici en ce moment. Son expression n'a pas changé, même après son retour. Il ne le ressent probablement même pas, malheureusement. Il ne se soucie probablement même pas de toutes les vies perdues. Ce type n'est qu'une machine à tuer sans émotion. Il a trahi Xu Hang Gould pour sauver sa vie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas comment exprimer la tristesse et la culpabilité qu'il habite. Il ne sait pas comment faire face à ce féroce sentiment d'impuissance. Mais ce n'est que lorsque la famille de Xu Hang a souffert que Gould Cheng a réalisé que sa mort n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Sa tristesse s'est transformée en motivation. Il a décidé de se défaire de sa rage et de découvrir la vérité. Il a décidé d'être patient et d'attendre sa chance. Petit à petit, au cours d'une année, il a fini par découvrir la vérité. Et il a enfin eu sa chance. Il est allé à l'encontre des ordres du commandement et a envahi seule une base ennemie. Il a expliqué qu'il avait refusé de suivre les ordres. C'est l'erreur qu'il a commise. C'est donc l'assassin de Xu Hang. Il était furieux. Néon ne comprend pas ce qui vient de se passer. L'aura du garçon avait soudainement changé. Il a informé la jeune fille qu'il ne pourrait pas la protéger cette fois-ci. Son esprit est complètement vide. Il n'entend que les battements de son cœur et sa respiration. Il ne ressent même pas la douleur de ses montures. Dans une telle situation, il doit raisonner et analyser calmement, puis prendre des décisions. Le bon sens, l'expérience, les ordres. Rien de tout cela ne pouvait l'énerver aujourd'hui. Mais il a aussi commencé à l'attaquer avec des lames de vent. Il n'y a qu'une seule chose qu'il veut en ce moment. Li Yin Yin crie le nom de Xu Yuan. Il voulait se venger de Xu Hang. Néon lui envoie d'autres lames de vent. Et il a refait la même erreur. Mais il n'a rien à regretter. Il a vu une trajectoire pour esquiver ses lames de vent. Et il a immédiatement commencé à la suivre. Il s'est approché du Néon, prêt à le tuer. Mais avec son pouvoir, il a détruit son arme. Mais Xu Yuan a tout de même réussi à le blesser. Le châtiment a commencé. Compteur de temps, 10 heures. Ce type est si gravement blessé, qu'on ne sait pas comment il a la force de bouger. De plus, ce regard est vraiment ennuyeux. Il voit à nouveau la trajectoire d'évitement. Pense-t-il vraiment que c'est la fin de l'histoire ? Mais il se moque bien de toutes ses lames. Néon esquive un coup de couteau. Et pourtant, il a pu porter un coup au protagoniste. Ce type ne connaît pas ses propres limites. Tant que sa vengeance ne sera pas accomplie, il ne partira jamais. Le type aux cheveux blancs l'enverra alors en enfer. Xu Yuan esquive son point. Xu et ont également décidé de le contrecarrer. Elle s'est excusée d'avoir agi comme un fardeau. Elle ne peut pas accepter ce qu'il vient de dire. Elle refuse de croire que son père est mort. Quoi qu'il en soit, elle ne veut pas que ces types fassent du mal à qui que ce soit. Elle comprend aussi pourquoi elle est venue ici. Une fois cet endroit terminé, elle enquêtera minutieusement sur son père. Elle lui a donc demandé de l'aider dans cette bataille. Xu Yuan lui dit de se battre et de ne pas se retenir. Qu'elle lui laisse le reste. La fille lui a donné un coup de pied. Néon s'aperçoit qu'il a de nouveau disparu. Xu Yuan apparaît. Puis elle lui plonge le couteau dans le bras. Xu est là également frappé. Ils ne font que creuser leur propre tombe. Il a pointé ses lames sur elle. Elle se souvint immédiatement du moment où Xu Yuan lui avait dit de se concentrer sur le visible. Elle devait trouver un moyen d'éviter les balles de tennis. Elle se calma mentalement et commença à éviter ses lames. Elle a utilisé une technique appelée « griller le roi ». Même s'il ne peut pas tuer cette fille. Mais il est autorisé à l'estropier et à l'immobiliser. Xu Yuan a immédiatement pris le relais. Il l'a ensuite relancé. Ce coup, il l'a porté lui-même. Mais il ne peut pas reculer. Il teint le couteau avec sa bouche. Ensuite, Xu Yuan a tailladé son adversaire avec. Le compteur des morts ne cesse de diminuer. Néon n'en revenait pas. A-t-il vraiment perdu contre quelqu'un comme ce gamin ? Il est ensuite tombé raide mort. Néon Jil Lafor est mort d'une perte de sang. Xu E se précipite immédiatement sur Xu Yuan. Ses blessures sont très graves. Ils doivent emmener son petit ami à l'hôpital. Les enfants aux yeux rouges se tenaient debout sur celui-ci. Li Qi donne un coup de poing à son adversaire. Li Ling remarque que le tranquillisant ne fonctionne pas. Li Ying Ying s'est également battu. Ne ressentent-ils pas de douleur ou de fatigue ? Xu Yé et Xu Yuan blessés sont encerclés. Elle a crié Su, a pris Xu Yuan et s'est enfuie. Elle ne sait pas comment agir, ni ce qu'elle doit faire. Pouvait-elle vraiment ne rien faire ? Après tout, elle était toujours ballaste pour les autres. Si elle était plus forte, elle pourrait certainement protéger tout le monde. Xu Yuan ne peut pas bouger. A-t-il vraiment échoué dans sa mission ? Xu E demande mentalement à son père ce qu'elle doit faire. Mais c'était comme si Xu Hang les avait embrassés tous les deux. Elle remarque la silhouette de son père. Il souriait, comme d'habitude. Un flux d'énergie brillante l'entoure. Ce village a désarmé tous les enfants. Li Qi n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. Serait-ce un autre éveillé ? La jeune fille semblait rayonner. Sa conscience s'estompe peu à peu. Le compteur de la minuterie s'est arrêté de plus en plus court. Il faisait si sombre et si bruyant. Il ne pouvait que les entendre crier son nom. Tous les os de son corps ont été brisés. Artères déchirées, organes internes endommagés et pertes de sang massives. Ils doivent arrêter l'hémorragie. Le médecin a ordonné que du sang soit transporté car il faut commencer les transfusions. Mais les dégâts sont trop importants. Ils ne peuvent pas arrêter la perte de sang. Compteur de la mort. 2 heures et 54 minutes. Il se demandait seulement où Xu est. Il est heureux qu'elle aille bien. Sa mission est terminée. C'est une bonne chose qu'elle aille bien. Son cœur s'est arrêté. Les médecins lui ont injecté de l'adrénaline. Les filles espèrent vraiment qu'il pourra survivre. La famille de Li l'espérait également. Il menait une opération. Le compteur de la minuterie de mort est de 3 secondes. Le compteur de la minuterie de mort est de 2 secondes. Le compteur de la minuterie de la mort est d'une seconde. Le compteur de la minuterie de décès est à 0 seconde. Dans l'espace noir, Gu Cheng rencontre Xu Yuan. Gu Cheng s'est excusé d'avoir pris son corps. Le jour où il l'avait rencontré et ce qu'il avait vécu à ce moment-là avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il s'était fait à l'idée que ses parents étaient morts et qu'il était victime de brimades à l'école. Il n'était pas assez fort pour surmonter tout cela. Il avait déjà pensé à se suicider, mais il n'en avait pas eu le courage. C'est après l'apparition de Gu Cheng et son remplacement que Xu Yuan s'est senti libre pour la première fois. Il a remercié son Gu Cheng pour cela. Il s'est ensuite rendu chez ses parents. Gu Cheng voulut l'arrêter. Mais soudain, quelqu'un lui saisit l'épaule, lui disant d'arrêter de se précipiter. C'était si difficile. Il ne s'était vraiment pas vu depuis longtemps. Il constate ensuite que le Kizui Yuan a disparu. Su Hong lui a demandé s'il avait rencontré sa femme et sa fille, et si elles allaient au bien. Gu Cheng a répondu par l'affirmative. L'homme était persuadé que sa femme était encore plus belle qu'elle ne l'était. Et même sa petite fille est devenue plus mignonne. Pendant ce temps, le protagoniste était d'accord avec lui. Maintenant qu'il sait qu'il se porte bien, il peut dormir tranquille. Il a remercié le Gu Cheng de l'avoir toujours gardé en sécurité. Grâce à lui, elle laisse maintenant saine et sauve, et peut continuer à grandir en paix. Il a poussé le Gu Cheng. Su Hong ne veut pas partir, et il a encore une histoire à raconter. Mais il est temps pour Gu Cheng de rentrer. Il doit vivre. Laissons-le vivre la vie qui est la sienne. Il a également proposé de se revoir lorsqu'il aurait 70 ou 80 ans, et qu'il serait incapable de se déplacer. Ses yeux commencent à s'éclaircir. Il n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie. Les filles étaient à face contentes qu'il soit enfin réveillé. Sept jours plus tard. Pendant qu'il était inconscient, beaucoup de choses se sont produites. La famille de Lee a demandé à ses hommes de passer à l'action, de boucler la base temporaire, de capturer les derniers résistants et de sauver les otages. Les otages pris en charge par Osiris s'avèrent être des adolescents qui avaient disparu auparavant. Ils ont retrouvé leur famille avec l'aide de la famille Lee. La famille de Lee a également interrogé les restes d'Osiris. Bien que le processus n'ait pas été très fructueux, ils ont fini par révéler les plans d'Osiris. Osiris veut exterminer le pool génétique faible et développer un pool de haute qualité, créant ainsi une nouvelle génération d'humains super forts. En même temps, d'après le témoignage des membres restants d'Osiris, ils ont trouvé un espace clos dans les usines abandonnées qui contient un spectacle horrible. L'existence de ces formes anormales montre la folie et les motivations déformées qui se cachent derrière les schémas d'organisation. Face à cette situation désastreuse, une vague d'inquiétudes s'est emparée de la société. Le pays a entrepris d'éliminer Osiris en s'associant à d'autres pays pour atteindre cet objectif. Non seulement le pays a offert une récompense pour Osiris, mais il a également mis en place un centre de recherche sur les super-pouvoirs. Il recrute des volontaires pour étudier les personnes dotées de super-pouvoirs. Une loi a également été adoptée pour restreindre et protéger ces personnes. D'après les informations obtenues lors des interrogatoires, il semble que Su Hong soit mort après avoir perdu sa signification expérimentale. Son corps a donc été complètement détruit. Les funérailles ont été organisées pour la forme. Près de la tombe de Su Hong, Osiris n'est pas encore complètement détruit, mais après les incidents qui se sont produits, il devrait temporairement cesser d'essayer de prendre des mesures contre sa fille. Il continue à protéger Su et contre toute menace. C'est pourquoi Su Hong ne doit pas s'inquiéter. Il a ensuite décidé de partir, mais il ne s'attendait pas à se retrouver près de la tombe de Su Hong en ce moment même. Il n'a fait que passer devant Gu Cheng. Gu Cheng se demandait pourquoi ce type émettait une aura semblable à la sienne. Après que l'homme a quitté le cimetière, quelqu'un a crié son nom. Il y avait Su et Sacha. Il se souvint des paroles de Su Hong qui lui disaient de vivre la vie qui lui appartenait. Il se retourne vers le cimetière et prononce le nom Su Hong. Gu Cheng était toujours là. Il a promis de vivre et de prendre un nouveau départ. La fin. Ma seconde. Sous-titrage ST' 501